... ... pour venir discuter avec nous, parce que ce sera bien une discussion et pas une conférence sachant profane. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de porosité. C'est vrai que c'est un mot qui reviendra beaucoup dans ce débat et que chacun puisse prendre la parole. Donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est vulgariser l'information scientifique. On pourra d'ailleurs se poser la question du choix du mot vulgariser. Quelles règles ? Quelles précautions ? Je vous présenterai tout à l'heure ceux qui sont nos experts, nos témoignages principaux. Ils sont venus parfois d'assez loin pour venir nous rencontrer aujourd'hui. Mais pour démarrer, Arnaud Mercier, que vous avez vu beaucoup s'agiter. Alors où est-il ? Parce qu'il est responsable du Master Journalisme et Média Numérique et que les jeunes gens qui sont là sont des étudiants de M1 et M2 qui assurent la captation de l'événement. Et ensuite... La couverture, là. La couverture, vous nous le direz tout à l'heure. Événements qu'on pourra revoir sur divers sites Internet. Vous avez un micro, M. Mercier ? Alors vous êtes professeur en infocom au CREM, au Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine. Vous êtes basé ici à Metz. Vous dirigez l'Observatoire du webjournalisme qui repère les transformations du secteur de la presse et les pratiques journalistiques innovantes. Et puis vous êtes... Vous me permettrez de vous présenter de cette façon un peu triviale. Vous êtes un bon client. Alors un bon client, qu'est-ce que c'est pour les médias ? C'est un scientifique qui parle bien, qui ne prend pas trop la tête, qui n'est pas trop barbant et qu'on invite du coup assez souvent. Et ça va nous servir dans le débat d'aujourd'hui. Quelle est... Alors peut-être une introduction qui n'est pas une introduction à proprement parler, préparée, qui va introduire la table qui suit. Voilà, elle tient sur un tout petit papier. Mais quelle est votre expérience de bon client et de chercheur ? D'accord. Bon. Alors d'abord, je voudrais... Je suis aussi le co-organisateur des Assises, ici. Remercier l'Université de Lorraine, puisqu'elle nous a accorté son soutien, y compris financier, qui est toujours précieux dans le montage et le bouclage du budget d'une aussi grosse manifestation. et quand j'en avais parlé avec le cabinet, le service de la communication, on était tombés très vite d'accord sur l'idée que ça avait du sens d'organiser dans le cadre des Assises justement une table ronde de ce type sur la vulgarisation de l'information scientifique. Enfin, on tournait autour de ces questions. Et parce que ça préfigure aussi quelque chose qui est un événement important pour l'Université de Lorraine, qui est Science and You, qui aura lieu à Nancy du 1er au 6 juin 2015, qui est une très très vaste manifestation qui se veut à la fois culturelle, scientifique, autour de la médiation des sciences sous toutes ses formes. Et pour nous, cette table ronde, c'est aussi une façon de poser les jalons d'une réflexion autour de ces thématiques, en accueillant à la fois des doctorants, des scientifiques, mais aussi le grand public, bien sûr, puisque justement, le président de notre université a à cœur de se dire que nous devons sortir de notre tour d'ivoire tous à chacun et que la science doit effectivement s'aimer dans la société. Par ailleurs, j'ai des remerciements et des excuses aussi à présenter. C'est qu'à un moment, il va falloir que je m'échappe, non pas parce que le débat va me barber ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que, vous l'avez compris, je suis à la fois au four et au moulin. Je suis aussi un des co-rédacteurs en chef de la newsroom qui couvre tous les vêtements. Et donc, il y a un moment, il faut que je coache mes étudiants. Alors moi, ce que je voulais dire en quelques minutes, c'est que, vous le savez, il y a beaucoup de défiance réciproque dans la relation entre journaliste et scientifique ou, pour le dire encore plus simplement, entre journaliste et académique. parce que, d'un côté, il y a la peur du savant Cossinus qui serait isolé dans son laboratoire d'ivoire, comme on pourrait dire d'une tour d'ivoire, n'est-ce pas ? De l'autre côté, il y a la peur de la trahison conceptuelle, de la trahison scientifique, et donc qui recoupe un débat qui serait un débat assez simple de type complexité versus simplicité, public spécialisé versus grand public ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ce débat stérile et, en même temps, pour en sortir, je pense qu'effectivement, tous les lieux de débat, de confrontation, de réflexion sur ce qu'est la médiation scientifique et ce qu'est la médiatisation de la science, qui est déjà un thème abordé depuis longtemps dans des travaux de sociologie, des sciences de l'information et de la communication, eh bien, tous ces lieux sont utiles. Et moi, ce que je voudrais faire en introduction, c'est me livrer à une sorte de plaidoyer, c'est le plaidoyer du bon client, alors, sans doute, pour l'extériorisation médiatique des chercheurs. Quelques éléments, juste très rapidement. Je pense qu'effectivement, j'imagine que les collègues scientifiques qui sont autour de cette table pensent la même chose, sinon ils ne seraient pas autour de cette table, mais notre responsabilité de chercheurs, c'est de partager le savoir. Partager le savoir, alors, avec les collègues, c'est le principe même de tout ce qui est au cœur d'une des activités principales de notre métier en termes d'extériorisation scientifique, c'est la participation aux colloques, aux conférences, aux séminaires. Partager avec les étudiants, nous sommes pour beaucoup enseignants-chercheurs, et on sait que le CNRS, depuis plusieurs années, ne cesse d'encourager les chercheurs purs, parce que nous, on est des trucs hybrides, mais même, il demande aux chercheurs purs d'être un peu moins purs, et aussi de participer à la pédagogie. On sait que le CNRS a incité beaucoup à aller aussi au contact des étudiants, et c'est une richesse, évidemment, pour les universités qui peuvent en bénéficier. Mais je crois que c'est partagé aussi au-delà, évidemment, partagé au-delà, et on peut le faire de tas de façons différentes. On peut le faire à travers, évidemment, la participation à des dispositifs de type rencontre avec le public, et on a vu depuis des années se généraliser, et c'est une très bonne chose, les cafés, les rencontres, les cafés scientifiques, les cafés ceci, les cafés cela. Il y a le café d'astrologie, le café littéraire, le café ceci, le café cela. Et c'est très bien, en plus, dans un cadre de convivialité, j'ai moi-même, évidemment, participé à plusieurs reprises. C'est vrai que des fois, on se dit, oh, il y avait 15, 20 personnes, etc. Mais c'était 15, 20 personnes super motivées, il y avait des vrais échanges, voilà. C'est toujours très intéressant. On peut le faire aussi à travers, par exemple, quelque chose qui a beaucoup progressé, ce sont les universités dites du troisième âge, universités de temps plein, enfin bon, temps libre, il y a des tas d'appellations diverses et variées. J'ai moi-même, là aussi, versé dans ce show. Et c'est très intéressant, et notamment, on se retrouve souvent confrontés en fonction des thématiques à des gens qui sont venus là s'inscrire parce qu'aussi, ils ont eu une expérience. Et moi, ça m'est arrivé d'apprendre des choses de la part de mon public qui, au moment des questions, me dit, mais vous savez, moi, dans mon expérience, avant, je ne savais pas, enfin bon, voilà. Donc, c'est toujours extrêmement riche et extrêmement intéressant. On peut le faire aussi avec un outil qui est à notre disposition maintenant, qui sont les réseaux sociaux numériques. Pour ma part, je fais une veille sur les problématiques qui sont les miennes, c'est-à-dire celles des mutations de la presse, du journalisme à l'ère numérique, et puis la communication politique à l'ère numérique, enfin, c'est mes problématiques, sur Twitter. Et j'utilise énormément Twitter pour justement relayer et partager la veille. Et c'est quelque chose qui est très simple à faire. On a notre propre outil de veille et on le partage spontanément avec tous ceux qui veulent bien nous suivre. On peut le faire aussi à travers un outil avec lequel, moi, j'ai un tout petit peu plus de difficultés, qui sont les archives en ligne ouverte. Quand je dis un peu plus de difficultés, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des débats avec des collègues qui me disent, moi, c'est bon, mes articles, je les partage sur, ils sont accessibles. Là, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait, enfin, à ne pas se duper. Ce n'est pas parce que des articles de type académique, écrits pour les collègues, avec les codes culturels, les codes littéraires, j'allais dire, de l'écriture académique, qui en plus sont différents en fonction des disciplines, etc. Ce n'est pas parce qu'on les partage comme ça que spontanément, les gens vont venir les lire, qui vont s'en imprégner, etc. Il faut quand même le dire, parfois, pour passer le cap des comités de lecture des différentes revues dans lesquelles on peut publier, il faut passer pour un peu rasoir, il faut aussi passer, des fois, par des fourches codines d'un certain nombre de codes qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels vont se reconnaître le grand public. Mais enfin, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être accessible pour aller plus loin, comme dirait l'autre. Et puis, bien sûr, il y a la question des médias, qui est un des thèmes sur lesquels nous allons beaucoup réfléchir, puisqu'il y a aussi des journalistes parmi nous. Et là, je voudrais dire quelques éléments. D'abord, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Roland Carole. Et donc, je pense que tout le monde connaît, voit à peu près qui c'est, politologue, multi-plateau, télé, radio, etc. Roland me disait un jour, j'étais jeune encore à l'époque, pour lui, c'était un objet désirable en soi. Ce qu'il me disait, il me dit, tu verras, le dur, c'est de rentrer dans le circuit, c'est de rentrer dans le tuyau. Mais une fois que tu es dans le tuyau, ça tourne tout seul. Et il y a quelque chose de très vrai dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une des faiblesses des médias. Ça a d'ailleurs été souligné par un collectif féminin qui a pondu toute une liste d'experts féminines, parce qu'elle se plaignait effectivement qu'il n'y avait pas assez de femmes expertes qui étaient invitées. On a fait des études tout à fait documentées là-dessus. Il y a une forme de paresse intellectuelle des journalistes qui, parfois, ont tendance à se replier sur une sphère des gens connus. Et effectivement, ça tourne un peu en boucle. C'est un peu toujours les mêmes. Je me souviens de J.K.Pel qui me racontait qu'en tant que spécialiste du monde arabe, etc., un de mes anciens profs à Sciences Po, qui me disait, à l'époque, conflit en Irak, etc., je passais d'un plateau télé à l'autre au point que je ne me démaquillais plus. Vous savez qu'avant d'entrer sur le plateau, on vous maquille, on vous tartine, en fait, la vérité de fond de teint, etc. Et après, on passe au démaquillage. Il dit, voilà, j'enchaînais les plateaux sans me démaquiller, parce que j'enchaînais les télés, je passais d'une télé à l'autre avec le taxi qui attendait, etc. Donc, il y a un côté effet de boucle. Là, je trouve que c'est dommage. Je pense que les journalistes ont aussi la responsabilité d'une certaine veille et curiosité intellectuelle. En même temps, leur argument, quand on leur dit ça, c'est de dire, oui, mais nous, il nous faut des bons clients, des gens qui acceptent les règles du jeu. Et c'est là que je voulais intervenir. J'ai dirigé une thèse de Caroline Lansing-Aben, qui a d'ailleurs fait un livre, j'ai oublié, voilà, sur la médiatisation des experts en sciences sociales. Elle était partie des archives de l'Inatec en essayant de repérer tous les chercheurs dans les différentes disciplines, sociologie, histoire, sciences politiques, économie, etc., qui passaient le plus à la télévision. Elle en a tiré une liste des plus visibles. Et elle a fait des interviews, des interviews très riches, très intéressantes. Et puis, ils ont expliqué un certain nombre de mécanismes. Et par exemple, ils ont expliqué que pour certains, jouer le jeu de la médiatisation, c'était intéressant parce qu'il y avait des retours sur investissement. Ils avaient plus de facilité pour les éditeurs, après, quand ils publiaient, quand ils proposaient leurs manuscrits. Parfois, ça leur ouvrait des portes dans des ministères, pour des financements, etc. Ben oui, on vous connaît, enfin, voilà. Donc, c'est pas neutre en plus, y compris dans leur carrière, mais c'est aussi pas neutre dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'avais dit à un moment à Caroline, j'ai dit, écoutez, Caroline, c'est bien tout ce que vous avez fait, mais il faudrait quand même aller voir alors les, entre guillemets, les invisibles, c'est-à-dire ses collègues qui ne sont pas, qui seraient tout à fait compétents, mais qui n'y passent pas, notamment à la télévision, puisque c'était son cursus. Et là, on a eu des choses tout à fait étonnantes, troublantes et intéressantes. Troublantes parce que Caroline s'est auto-censurée. Elle m'a dit, j'ai vu ce que ces gens ont dit de leurs collègues qui passaient à la télévision, j'ai préféré ne pas écrire un certain nombre de choses. Pourtant, ils savaient très bien. Mais c'est extrêmement violent. Vous avez des collègues qui disent que ceux qui passent à la télévision sont des putes. Ils se prostituent, ils se vendent aux médias, etc. C'est des termes vraiment orduriers pour dénoncer les collabos qui vont avec les médias. Et je ne suis pas sûr que dans la violence de certains de ces propos qui ont été tenus, il n'y ait pas une forme de rage de n'être pas à leur place sur ces plateaux, n'est-ce pas ? On ne peut pas l'exclure, n'est-ce pas ? Donc, il se joue des choses et on a des discours, effectivement, de collègues qui disent moi, jamais, jamais. Jusqu'au jour où on leur propose. Donc, il se joue des choses aussi qui sont de l'ordre du passionnel, de l'irrationnel, de ce qui est la médiatisation au sens des éléments de reconnaissance sociale, etc. Voilà, moi, je suis allé à un colloque à Bordeaux il y a 15 jours avec Roland Quairol et dans le train, le contrôleur, France 5, c'est ça. Le chauffeur de taxi, vous savez, monsieur Quairol, j'adore, etc. Bon, moi, ça va, je n'ai pas trop d'égo surdimensionné, tout va bien, mais c'est vrai que vous vous baladez avec Quairol, il y a 10 personnes, voilà, voilà, puis moi, je n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit bien qu'effectivement, c'est un marqueur de passer dans les médias, que c'est un signe de reconnaissance sociale qui nous fait les petites gratifications narcissiques du quotidien qui, parfois, font du bien. Bon, voilà. Donc, il se joue des tas de choses et c'est ça que je voulais dire aussi d'irrationnels dans cette dimension. Mais en tout état de cause, moi, je pense qu'on ne trahit pas sa cause en allant participer à des interviews, en étant sur des places plateaux, mais en participant même à des choses où on ne voit pas sa bobine, simplement sur des sites internet, de répondre aux questions, de prendre le temps. Et je terminerai en faisant un parallèle avec la communication politique qui est mon autre casquette de recherche. Vers la fin des années 70, au moment où la médiatisation politique à la télévision a été très forte, beaucoup d'hommes politiques se sont pleins avec beaucoup d'amertume. de la petite phrase. Oui, vous vous rendez compte, j'ai fait une heure de discours au meeting, est-ce que vous en avez retenu ces 30 secondes, c'est un scandale, ça dénature ma pensée, etc. Certes, certes, pour peu qu'il y avait une pensée, ça la dénature. bon, mais très rapidement, les conseillers en communication ont dit, bon, bah écoutez, c'est un fait, c'est comme ça. Alors, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez ou bien continuer à vous battre, vous pouvez faire les donkishot du refus de la médiatisation, à Dieu ne plaise, ou alors maîtriser le jeu. Et aujourd'hui, j'allais dire que le rapport de force est totalement inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques, avec leur conseiller en communication, préparent les petites phrases. Et les préparent de telle manière que les journalistes, maintenant, en sont les victimes, puisqu'ils les relaient complaisamment, sans distance critique. Je vais raconter juste une anecdote. Un journaliste de France 3 m'explique, pendant la campagne présidentielle de 2012, qu'il arrive à un meeting de Nicolas Sarkozy, il arrive sur le parking, son rédac-chef l'appelle et lui dit, bon, surtout, tu me ramènes bien l'image où Sarkozy va dire tagadagadat, soin de soin. Euh, c'est-à-dire que... Oui, oui, ben... Ah bon, 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 oui, ok, ok. Il arrive dans le meeting, service de presse, on distribue le discours, ça c'est normal, il y a tout le discours avant pour les journalistes, il commence à parcourir et tout d'un coup, surligné en jaune, page 5, tagadagada, soin de soin. Donc le rédacteur en chef, servilement, finalement, se dit, ah ben oui, effectivement, il y a la petite phrase qui a été préparée, elle est mise en plus aux surligneurs pour le cas où. Eh bien, je dirais, c'est un peu la même chose pour les scientifiques. Et ce, à mon avis, quelle que soit la discipline, même si j'entends bien que la complexité fait partie du monde scientifique, c'est même notre cœur de métier, je pense qu'au lieu de se battre contre la réduction à la petite phrase, équivalent fonctionnel à trouver avec la démarche scientifique, je pense qu'il faut mieux s'insérer dans le jeu et jouer ce jeu-là. En plus, là aussi, il faut dire, attention, que les médias scientifiques ne sont pas les mêmes, c'est pas la même chose d'aller dans un magazine spécifiquement là-dessus que de répondre à une interview dans le cadre d'un article scientifique juste sur un point précis à un moment donné. Et donc, je terminerai en disant simplement que je pense que c'est notre intérêt de nous intégrer dans le jeu parce que de toute façon, ça sera fait, ça sera fait, et si ça doit être mal fait parce que trop réduit, il vaut mieux encore que ce soit nous qui maîtrisions le niveau de réduction plutôt que de laisser, j'allais dire, les journalistes seuls face à leur destin, tous ne sont pas scientifiques compétents sur toute chose, donc il vaut mieux s'y intégrer nous-mêmes. Voilà. Arnaud, merci. Merci pour cette mise en bouche. Ça nous fait du grain à moudre pour la suite du débat. Vous restez avec nous jusqu'à quelle heure ? Un petit moment quand même. Permettez-moi de vous présenter nos autres intervenants. On va démarrer par Gilles Deweck. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit signe pour que chacun vous repère bien ? Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA. Vous dirigez le MOOC Lab de l'INRIA qui regroupe toutes les personnes qui s'intéressent au MOOC. On en parlera dans un instant. À la base, vous êtes un chercheur en informatique basé à Paris. Et vous vous intéressez depuis longtemps aux questions de médiation scientifique, de vulgarisation, d'enseignement. Ces fameux MOOC. Vous avez d'ailleurs développé avec le MOOC de l'INRIA une plateforme pour le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui s'appelle FUN pour en parler tout à l'heure. Il y a une partie développement recherche également dans ce MOOC Lab. Vous pensez les MOOC dans 5, 10, 15 ans. Une échéance assez brève tout de même. Et puis vous réalisez des cours en ligne d'ailleurs le 4 novembre prochain. Pour ceux que ça intéresse, sera mis en ligne un cours de programmation en Python. Voilà pour votre casquette. À vos côtés, est-ce qu'il est bien à vos côtés ? Non. C'est Jean-Marc Galland. Où est-il Jean-Marc Galland ? Voilà. Jean-Marc Galland. Voilà. Tout prêt. Jean-Marc Galland, vous êtes médiateur scientifique au CNRS, directeur des formations du groupe Trace. Le groupe Trace, c'est un groupe de réflexion sur les relations sciences et sociétés qui gère l'espace Pierre-Gilles Le Gêne, l'espace grand public de l'ESPCI Paris Tech. À l'origine, à l'origine, c'était il y a trois ans, vous étiez chargé de recherche au CNRS, biologiste. Aujourd'hui, vous ne faites plus de recherche, en tout cas expérimentale, vous êtes plutôt du côté de la médiation scientifique et du journalisme. Vous faites à la fois de la formation à la médiation au journalisme dans un master au CNAM et vous animez une émission de radio qui s'appelle Recherche en cours. Si je dis une bêtise, vous pouvez corriger sur une radio associative. D'ailleurs, préparez-vous parce que vous êtes le premier que je ferai réagir à ce qu'on a entendu puisque vous avez les deux casquettes, somme toute. Vous êtes passé du côté obscur de la force mais vous avez été également chercheur. Célia Gruson-Daniel. Madame, bonjour. Voilà, vous êtes ici. Vous venez, vous aussi, de la science dite dure. On va enfoncer des portes ouvertes comme ça aujourd'hui. Vous avez fait un master en neurosciences cognitives et comportementales. Vous êtes aujourd'hui doctorante en sciences de l'information et de la communication. Vous observez et essayez de comprendre l'émergence et les caractéristiques des communautés innovantes. Vous êtes la cofondatrice de l'association Acure PhD. C'est une communauté d'étudiants, de jeunes chercheurs, citoyens, d'entrepreneurs qui regroupent toutes sortes de personnes qui s'intéressent à la production et au partage des connaissances au sens large. D'ailleurs, quand on va sur votre site, la première petite phrase qu'on voit en exergue, c'est la science et l'accès à la connaissance comme bien commun. C'est ce qui vous regroupe. Et vous êtes également ingénieur de recherche en charge des MOOC au centre Virchow-Villermay. C'est un centre franco-allemand entre Berlin et Paris. Mais ça, c'est votre autre casquette qui n'intervient, n'interférera pas peut-être avec notre discussion d'aujourd'hui. À vos côtés, Pierre-Sophiane Cadry. D'ailleurs, vous vous connaissez bien tous les deux parce que, Célia Gruson-Daniel, vous avez, à vos débuts, travaillé pour My Science Work. Vous êtes journaliste scientifique à My Science Work. Il y a beaucoup de mots anglais quand même. On va en croiser pas mal aujourd'hui jusqu'à Science Anew tout à l'heure. Donc My Science Work, c'est un blog à l'origine, un blog de vulgarisation scientifique avec une trame un petit peu politique. C'était des gens engagés qui avaient créé ce blog. Aujourd'hui, c'est un outil, une banque de données en ligne de publication scientifique. Je vous ferai réagir également à ce qu'a dit Arnaud Mercier sur le fait que c'était peut-être pas la panacée, qu'il y avait des codes académiques et que le grand public peut-être ne s'y retrouvait plus. Il y a quoi ? Il y a 30 millions, un petit peu plus aujourd'hui, de publications en ligne. C'était les chiffres début 2013. Et puis, vous avez aussi une approche subjective, c'est-à-dire que vous donnez la parole aux chercheurs pour qu'ils racontent des histoires. Il y a toute une partie réseau social sur ce site My Science Work. On pourra aller y faire un tour parce qu'il y a une connexion Internet. Donc, on surfera tout à l'heure. J'excuse Joanne Lemarec qui n'a pas pu venir, qui était la responsable du master journaliste scientifique de Paris d'Hydro et qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer jusque nous. Cécile Michaud. Cécile Michaud, à mes côtés. Vous êtes journaliste scientifique, formation scientifique, docteur en chimie et vous êtes auteur d'un livre de vulgarisation qui s'appelle Vulgarisation, mode d'emploi. Vous nous ferez le portrait, en tout cas, des différents intervenants, on va dire, de la vulgarisation scientifique. Et vous, votre discours, c'est le journaliste informe, le communicant communique, chacun son métier. Il y a encore, il y a une porosité, mais il y a quand même des cases et des métiers à respecter. Alors, vous êtes également la secrétaire de l'association des journalistes scientifiques et il sera bon de rappeler qu'il y a 60 ans quand a été créée cette association, c'était parce que les chercheurs ne parlaient pas et qu'à un moment, il fallait trouver une façon de les inciter à communiquer sur la recherche. Comme quoi, les choses ont changé. Vous êtes basé à Gips sur Ivette. François Paco. Je ne sais de perdre aucune personne. François Paco, vous êtes chargé de valorisation éditoriale pour Open Edition. Alors, Open Edition, c'est une plateforme de services dédiée aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Ça tombe bien. Vous êtes à côté d'Arnaud Mercier. Il en fait partie d'Open Edition ? Vous avez été à regarder ? Voilà. Chouette. Alors, Open Edition, c'est une collaboration CNRS, Université Ex-Marseille, Université d'Avignon. Il y a plusieurs institutions académiques qui se sont regroupées pour former Open Edition avec plusieurs entrées. Revue.org. Revue.org, c'était à l'origine la mise en ligne de revues scientifiques en sciences humaines et sociales. Calenda, l'annonce d'événements scientifiques. Hypothèse.org, ça, c'est vous qui vous intéressez à Hypothèse.org, c'est une plateforme de blogging scientifique et Open Edition Book, ça, c'est le tout récent publication de livres en accès ouvert. Et puis, vous avez une casquette associative également, François Paco, parce que vous êtes le coprésident de l'association Checpeers et c'est un projet en cours de développement, une espèce de Wikipédia, c'est le but en tout cas, de la vulgarisation scientifique. Et puis, on termine avec Aline Richard, Aline Richard, qui est la directrice de la rédaction de la recherche. Et aux catastrophes, vous n'avez pas de formation scientifique. Mais vous êtes journaliste quand même. Et la recherche, c'est un mot bien français, madame. Voilà, voilà, la recherche, la recherche. Et c'est vrai, c'est un mot tout à fait scientifique. Vous aussi, vous prenez pour le journalisme avant le journalisme scientifique et avec une casquette pour chacun et que chacun respecterait. Donc, ce que je vous propose, parce que nous sommes très nombreux, nous avons deux bonnes heures devant nous et qu'on va essayer de ne pas vous endormir. Ça va jusque là ? Oui ? Qui êtes-vous ? J'ai déjà demandé aux gens qui étaient de l'autre côté. Qui êtes-vous, vous ? Vous êtes des journalistes, des étudiants, des chercheurs ? Chercheurs ? Étudiants ? Vous êtes encore un pur chercheur ? Un pur chercheur. J'ai cru compris. Carnaud, merci. Il nous a dit qu'il y avait des purs chercheurs et des plus tout à fait purs chercheurs au CNRS. Étudiants ? Responsables associatifs, mademoiselle ? Étudiantes ? Qui d'autre ? Vous êtes ? Professeurs. Et puis ? Grand public. On a un grand public, il est là-haut dans le fond. C'est le seul que j'ai réussi à trouver aujourd'hui. Alors, Gilles Deweck, c'est vrai que fut un temps béni, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait d'un côté le savoir savant. C'était les cours à l'université, les communications scientifiques dans les colloques. Et puis il y avait de l'autre côté le savoir profane. On s'y retrouvait, c'était clair, avec tout ce qui était communication scientifique et technique, vulgarisation scientifique, la presse grand public. Et au milieu, il n'y avait rien. On savait au moins ce que chacun faisait. Un no man's land. Aujourd'hui, dix ans après, parce qu'on ne parle pas de la préhistoire, c'était il y a cinq, dix ans, ce no man's land a tendance à se compléter. Il y a maintenant du monde, divers contenus qui sont accessibles à tout le monde et on a bien du mal à s'y retrouver avec les casquettes des gens. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans ce no man's land ? Je crois que mon micro ne marche pas. Si ? Si, vous m'entendez ? Oui. Si on regarde les évolutions du paysage de la médiation scientifique dans les dix dernières années ou vingt dernières années, il me semble qu'il y a trois nouveautés. Il y en a une, c'est que la science est devenue au centre du débat public. Toutes les questions qui sont liées à la loi Adopi, à la neutralité du net, aux OGM, aux sondages, sont des questions qui sont des questions publiques, des questions de débat public mais qui sont irriguées par des concepts scientifiques. Et donc, ça pour les journalistes scientifiques, ça veut dire qu'ils sont plus importants. Il y a une deuxième différence, c'est que le public est beaucoup plus et beaucoup mieux formé. Donc, il faut se souvenir qu'en 2000, on a soutenu autant de thèses qu'il y a eu de bacheliers en 1900. Donc, en simplement un siècle, le bac a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle le doctorat. Donc, tous les doctorants, vous préparez le bac sans le savoir, enfin, le bac du 19e. Et puis, la troisième différence, c'est celle que vous évoquiez. C'était le fait que jusqu'à un certain, jusqu'à récemment, on va dire peut-être jusqu'à 1990, qui est la date de l'invention du web, il y avait un peu deux types de discours. Donc, il y avait des articles qu'on publiait dans des journaux scientifiques. Alors, bizarrement, il s'appelait aussi des journaux ou des revues scientifiques. Et puis, il y avait un discours de vulgarisation, de popularisation, on peut appeler ça comme on veut, de médiation. Et très souvent, l'interaction entre le chercheur et le journaliste scientifique partait de l'idée, alors voilà, vous savez beaucoup de choses, mais le public est très ignorant et moi, je suis le médiateur et donc, on va simplifier le discours. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que le discours en direction du grand public ne peut plus être tellement simplifié parce que, par exemple, il y a souvent des forums qui suivent les articles scientifiques et les forums apportent beaucoup de complexité par rapport à l'article. C'est-à-dire, il y a un chercheur qui était venu avec de la complexité, il y a un journaliste qui lui a demandé de simplifier et ensuite, il y a l'internaute qui dit, oui, mais alors ce qu'il dit est complètement incompatible avec ou il a oublié une nuance qui est donnée dans un article. Il rajoute un lien, ça nous emmène ailleurs. Il rajoute un lien vers Arcaïve, etc. Et ce que le web a apporté, c'est le fait de peupler ce no man's land qu'il y avait entre la vulgarisation et le discours savant, le discours académique. En particulier, très souvent, quand on faisait un article de vulgarisation en mettant dans les années 80, dans les années 90, ou quand on faisait une conférence de vulgarisation, les gens venaient nous voir à la fin et disaient votre conférence m'a intéressé. Ceux qui ne l'intéressaient pas ne venaient pas sans doute, mais votre conférence m'a intéressé. Qu'est-ce que je peux faire pour savoir plus ? Et en général, on leur disait il n'y a rien. C'est impossible. Vous êtes arrivé à l'extrémité du savoir profane. Après, il y a un grand no man's land et si vous voulez, mon article que j'ai publié dans Theoretical Computer Science, mais de toute façon, vous n'allez rien comprendre. Ce no man's land est complètement peuplé et il est peuplé en particulier par les encyclopédies en ligne, par le fait qu'il y a des papiers qui sont des articles de recherche qui sont devenus accessibles sur Archive ou sur HAL ou sur d'autres. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas aussi difficiles à lire quand on a le baccalauréat du XXIe siècle, c'est-à-dire une thèse. Et puis, il y a les MOOC qui, en fait, peuplent beaucoup ce no man's land. On peut partir de l'idée qu'un MOOC est simplement un cours universitaire qui est filmé, qui est mis en ligne, qui est médiatisé d'une manière différente. Mais en fait, il y a un changement de contenu qui est radical. et une des choses qui me rend très optimiste sur les MOOC, c'est le fait que la plupart des gens qui s'inscrivent à un MOOC ne le suivent pas. C'est-à-dire, il y a un énorme taux d'abandon qui, en général, fait pleurer tout le monde, fait pleurnicher beaucoup les professeurs. Le premier jour, on leur dit c'est génial, il y a 20 000 inscrits à ton cours. Alors on leur dit il n'y en a en fait que 10 000 qui ont suivi le premier cours et puis en fait il n'y en a que 3 000 qui ont suivi le deuxième et puis en fait à la fin, il y en a 300. C'est déjà pas mal 300. Enfin souvent, on fait des cours pour 10 élèves donc le fait d'avoir 300 élèves c'est pas mal mais ils étaient partis de 20 000 et ils sont très tristes. Et moi, si on regarde dans la temporalité inverse, il faudrait leur dire regarde, il y a 300 personnes qui voulaient suivre ton cours, c'est déjà pas mal en général il y en a 20 là, t'es passé de 20 à 300 c'est un grand progrès mais en plus à la première séance il y a eu 10 000 personnes qui sont venues juste pour voir à quoi ça ressemblait. Il n'y a jamais eu 10 000 auditeurs libres ? Il y a eu 10 000 auditeurs libres et cette notion d'auditeurs libres nous-mêmes nous sommes auditeurs libres de beaucoup de choses. Par exemple, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu l'épopée de Gilgamesh mais qui a lu l'épopée de Gilgamesh en cunéiforme ? Très très peu de gens quand on réfléchit on est tous des auditeurs libres sur le cunéiforme ça nous plaît bien de lire un livre de Bottero de lire l'épopée de Gilgamesh de regarder quelques images de tablettes c'est très joli mais bon après se balader avec le dictionnaire cunéiforme français dans son cartable pour faire des thèmes et des versions il y a beaucoup moins de candidats et ça c'est quelque chose de très bien que enfin l'université à travers les MOOC adresse ce public propose quelque chose à ce public je voulais dire et que ce public puisse trouver à travers les MOOC ou qui vont suivre en dilettante une espèce de guet savoir au sens premier du terme c'est à dire de savoir vers lequel on va simplement par curiosité Jean-Marc Galland d'ailleurs est-ce que ce grand public on va utiliser ce mot un peu bateau est là pour apprendre ou alors est là pour le plaisir quand on a préparé cette rencontre on m'avait expliqué qu'il y avait eu des enquêtes menées dans des musées de sciences on l'avait demandé à des familles alors déjà il faut remarquer qu'on vient rarement seul dans un musée on est souvent accompagné par ses amis par sa famille on l'avait demandé pourquoi ils étaient là et la réponse n'a pas été pour se cultiver pour apprendre des choses quelle a été la réponse oui enfin en tout cas c'était pas la réponse première pour se cultiver donc ça c'est quelque chose qui est très très connu de tous les gens qui s'occupent des musées de sciences les gens qui viennent dans les musées de sciences ont un profil très particulier et viennent déjà ils ne viennent jamais seul c'est une particularité on peut typiquement on va seul au Louvre mais on va pas seul voilà c'est ça on va voir une émission pardon une exposition artistique seule mais on va pas seul dans un musée de sciences et ce qui ressort en premier dans ces enquêtes pour les visiteurs des musées de sciences c'est je suis venu passer un bon moment et en général il rajoute je suis venu passer un bon moment en famille donc du coup les gens qui montent des dispositifs des expositions dans les musées de sciences connaissent cet usage là du musée de sciences et de plus en plus je sais pas si vous avez cette expérience là quand vous vous promenez dans un musée de sciences ce que vous avez devant vous est fait pour que vous passiez un bon moment pour que vous fassiez du lien avec vos enfants par exemple ou avec vos amis qui vous accompagnent donc là la motivation de je vais apprendre des choses vient en bas de la liste elle est pas première donc aujourd'hui la motivation de ceux qui font de la médiation scientifique de la vulgarisation scientifique ce n'est plus de faire passer des connaissances mais de créer du lien social si je vous entends bien alors la question suivante c'est dans tout ça quelle est la place du chercheur parce que lui il est tout de même là pour accumuler du savoir et éventuellement une de ses missions est aussi de faire passer ce savoir alors deux éléments de réponse à votre point la vulgarisation la médiation scientifique elle est multiforme et on peut pas il n'y a pas question de rayer d'un trait comme ça la vulgarisation qui transmet du savoir cette vulgarisation bien sûr elle existe elle a son public elle fonctionne très bien mais ce que je dis juste c'est qu'il y a d'autres types de dispositifs de médiation scientifique où l'objectif premier n'est plus de faire passer du savoir mais peut être de faire du lien social quant à la place du chercheur dans ces dispositifs là où l'objectif premier est de faire du lien le chercheur c'est pas c'est pas un pur esprit qui détient du savoir il est aussi capable de faire du lien social c'est un vrai humain donc il a il a toute sa place notez-le à 10h30 nous avons appris une première grande chose il a toute sa place vous l'avez vécu vous en tant que chercheur dans les fêtes de la science il y a quand même c'est un changement de paradigme et ça se fait pas forcément facilement de passer d'une posture de sachant à une posture de médiateur pour un chercheur c'est pas forcément évident alors je peux vous raconter une petite expérience là dessus en rebondissant sur ce qu'a dit Arnaud Mercier sur les universités du temps libre moi j'ai cette expérience là de quand j'ai été chercheur dans ma vie d'avant d'aller aussi dans les universités du temps libre alors j'avais mon petit powerpoint je parlais de mes recherches en biologie j'avais 45 minutes j'intéressais pas grand monde en fait mais bon je faisais mon boulot et puis venait le moment des questions et en effet les questions n'étaient jamais des questions ou une fois sur cinq c'était une vraie question et ce que j'avais par contre comme question c'était une sorte de retour d'expérience de dire ah oui mais oui mais d'accord c'est intéressant ce que vous venez de dire mais alors moi avant j'ai travaillé dans l'aérospatiale et puis dans ce temps là on avait pas d'ordinateur c'était des cartes perforées alors c'était beaucoup plus long etc etc j'attendais la question et il n'y avait pas de questions qui venaient en fait et je n'étais pas content au départ je me dis mais il joue pas le jeu il devrait me poser des questions c'est moi qui c'est qui suis du CNRS et en réalité j'ai compris plus tard ce qui se passait c'est qu'il venait là non pas pour apprendre des choses ou de façon très secondaire il venait là pour faire du lien social il venait là pour dire hé oh moi je suis à la retraite mais je suis pas mort pour autant j'existe j'ai fait des choses et même dans un format de vulgarisation très très traditionnel avec une conférence avec quelqu'un qui sait derrière un pupitre et puis des gens qui sont censés écouter ce qui ressortait ce qui débordait c'était ce besoin de parler de faire du lien et pas tellement d'apprendre des choses Arnaud merci une anecdote comme ça qui m'est arrivée je faisais un cours université du temps libre à Paris sur l'histoire de la communication politique en France sous la 5ème république et on me pose une question à un moment sur la campagne de Jean Le Canuet qui est l'introduction du marketing politique en France j'avais déjà dit un certain nombre de choses et j'avais dit que le rôle majeur de Michel Bongrand celui qui a formé tous les autres spécialistes de communication politique après les Seguela et compagnie et à un moment on me pose la question est-ce que vous savez combien a coûté cette campagne puisque c'était la première puisque j'avais dit qu'il y avait inflation j'ai dit écoutez je ne le sais pas et je dis je ne le sais pas à deux titres c'est-à-dire je ne le sais pas personnellement mais je ne sais même pas si on le sait c'est-à-dire parce que ce genre de chiffre n'est pas forcément rendu public et là il y a quelqu'un qui se lève et qui fait bien moi je le sais et il fait parce que je suis Michel Bongrand et là ça a été stupeur etc et bon j'ai dit ben écoutez venez et donc il est venu au plateau et il était à la retraite etc et quand il a vu ce truc-là il est venu puis il venait aussi voir un peu et en même temps il venait il était déjà à la retraite un peu oublié et donc il est venu là et puis après il a fait son show pendant un quart d'heure alors vous avez le droit comme Arnaud Mercier je vais passer d'ailleurs la parole à Gilles Deweck de prendre la parole même si je ne vous ai pas encore formellement présenté n'hésitez pas et vous aussi vous avez le droit de prendre la parole et de réagir à ce qu'il se dit ce sera même le but si on arrive à faire ça ce matin ce sera réussi donc n'hésitez pas vous levez la main voilà monsieur est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur tout est enregistré je suis journaliste à la retraite depuis longtemps juste quand on parle de médiation dans la société c'est la médiation entre un plaignant et un émetteur quand on parle de médiateur de presse c'est un peu la même chose alors est-ce que vous voyez est-ce qu'il est envisageable d'employer un autre mot pour que au départ quand j'ai entendu votre présentation je me suis dit mais qu'est-ce que c'est un médiateur scientifique est-ce qu'on pourrait définir tout ça d'ailleurs qui veut se lancer oui madame Michaud je ne vous prête pas mon micro je le garde c'est une définition qui m'appartient mais pour moi le médiateur c'est en science c'est celui qui est au contact direct du public donc je dirais qu'un conférencier fait de la médiation à partir du moment où il y a une distance quand c'est des livres des films etc je trouve que c'est plus trop de la médiation mais c'est une définition qui m'est très personnelle oui sur le thème médiation je suis tout à fait d'accord avec vous il est connoté il n'est pas adapté mais il est mieux que le terme vulgarisation mais il n'est pas idéal si vous en avez un autre je ne sais pas communication publique d'assurance on peut prendre ça juste mais c'est vrai que ça rejoint une grande question qui se pose notamment en français c'est sur le bon terme le terme vulgarisation est très mal connoté en même temps je trouve que c'est le seul qui existe donc j'ai fait un livre récemment je l'ai intitulé vulgarisation parce que j'ai cherché autre chose il n'y a pas il y a l'anglicisme popularisation ça ne va pas il y a médiation qui a un côté quand même un petit peu judiciaire aussi institutionnel etc la communication c'est tout à fait autre chose donc voilà vulgarisation c'est pas beau mais c'est le seul terme qui soit clair pour tout le monde alors monsieur j'en profite puisque vous avez pris la parole pour dire que l'alliance internationale de journalistes publie espace de débat de médiation de régulation des pratiques de l'information et que vous avez ramené quelques plaquettes comme ça à disposition de tout le monde Gilles Leweck je vais faire quelque chose qui vous montre que j'aurais été un très mauvais journaliste je vais revenir sur une idée qu'on a évoquée mais qui avait déjà disparu qui était la place des familles dans les musées scientifiques moi je ne me réjouis pas que les gens viennent en famille au musée scientifique je me réjouis qu'il y ait des familles qui viennent aussi mais je trouve qu'il est dommage que la personne type le paradigme du visiteur au musée scientifique c'est un enfant qui est accompagné par ses parents parce que ses parents pensent que certes il va passer un bon moment mais surtout il va apprendre des choses il sera meilleur à l'école il aura un meilleur métier etc ne le tweetez pas s'il vous plaît mais je vous propose qu'on fasse des musées scientifiques interdits au moins de 16 ans parce qu'au moins on serait obligé de se poser la question qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu pour intéresser des adultes et le contenu des musées scientifiques est très souvent et on voit l'évolution par exemple entre le palais des découvertes et la cité des sciences le contenu qu'on présente dans les musées scientifiques est très souvent destiné aux enfants et du coup il y a une espèce de cercle vicieux plus les enfants viennent plus on fait des trucs pour les enfants plus on fait des trucs pour les enfants plus les enfants viennent et il y a une vraie question de savoir pourquoi est-ce que les gens qui ne sont ni enfants ni retraités je ne sais pas des gens qui ont 40 ans 3 enfants un métier ne vont pas au musée des sciences alors est-ce que est-ce que ces gens n'ont pas besoin de rêver peut-être suffisamment ils ont une vie tellement formidable qu'ils n'ont pas besoin de rêver ils n'ont pas besoin d'imaginer des galaxies d'imaginer des atomes ou des particules élémentaires ça n'excite pas leur imagination comme ça excite l'imagination des enfants peut-être n'ont-ils pas conscience ou n'ont-ils pas le temps d'investir sur toutes les questions scientifiques qui sont à la base de nos questions de société mais je crois qu'il y a un potentiel énorme dans le développement des musées de sciences pour s'adresser aux adultes Aline Richard oui ce que vient de dire Gilles est très amusant dans le domaine de la presse moi ça me alors c'est inverse mais vous savez qu'il y a un journal qui marche très bien en France qui s'appelle Sciences et Vie Junior et en fait Sciences et Vie Junior pourquoi ça marche parce que en fait les parents achètent ça soi-disant pour leur môme mais en réalité c'est pour eux et c'est vrai je vous assure que c'est vrai j'ai d'abord des témoignages de première main et puis c'est assez connu dans les milieux de journalistique scientifique bon alors comme j'ai le micro je vais un peu je vais un peu squatter je voudrais juste réagir sur ce qui a été dit concernant concernant la spécificité du journaliste par rapport au vulgarisateur ou au médiateur peu importe comment on l'appelle moi il y a quelque chose que je voudrais vous faire passer aujourd'hui en tant que journaliste tout à l'heure on m'a présenté comme ça et je quand on me demande qu'est-ce que je fais comme métier je dis je suis journaliste et puis après je dis que je suis la directrice de la rédaction du magazine scientifique La Recherche et là tout le monde me dit ah donc tu es journaliste scientifique et puis je dis rien en général mais je me reconnais pas si vous voulez comme ça pour moi j'oserais dire qu'il n'y a pas la spécificité si vous voulez du journalisme scientifique est à mon avis assez faible finalement il se trouve que je parle d'où je suis c'est à dire que comme on l'a dit tout à l'heure je n'ai pas fait d'études de sciences je suis économiste de formation et je suis diplômé du CFJ depuis très très longtemps et donc j'ai fait une grande partie de ma carrière en presse économique je suis responsable j'ai été responsable très longtemps des secteurs de l'énergie et des matières premières je peux vous dire que ce n'est pas des domaines qui sont il y a aussi beaucoup de technicité quand vous traitez des cours du pétrole je pourrais vous en raconter j'en ai pour trois heures donc je ne vais pas le faire mais il n'y a pas de spécificité je veux dire quand on vous dit le journalisme scientifique c'est compliqué parce que les chercheurs sont des gens compliqués quand vous les interviewez oh là là mon dieu il vous parle du boson Z et vous ne savez pas ce que c'est que le boson Z mais je vous assure que quand vous faites vous faites de l'économie ou certainement du sport ou dans d'autres domaines c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose journaliste ça demande quoi ça demande d'abord d'être travailleur on a parlé tout à l'heure de Paris bon mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe alors je ne serai pas aussi sévère parce que les gens sont paresseux comme dirait l'autre il y a le droit à non ça c'est pour plaisanter bon ils sont paresseux et ils sont aussi pressurés par leur rédaction et pour bosser il faut un peu de temps quand vous faites un papier quand vous faites un papier sur un truc de biologie cellulaire ou sur de la physique quantique il faut du temps quand vous faites un papier sur tel ou tel par exemple sur l'éviction j'ai des domaines que je connais sur l'éviction à la tête d'EDF bon bah il vous faut il vous faut le temps de l'enquête on est bien d'accord donc il n'y a pas tellement de spécificité on est là on est là pour apporter de l'information au public c'est pour ça que je suis payée et moi je fais partie avec Cécile et d'autres nous on fait partie du secteur privé donc alors en plus si vous voulez on n'est pas vous savez très bien que ça ne rigole pas dans le monde d'aujourd'hui vous savez bien que la presse elle ne va pas elle ne va pas super bien qu'il y a des fusions des acquisitions des licenciements des choses comme ça non 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 de la presse ah oui on aurait pu on aurait pu non mais il a lâché il a lâché non ce que je veux dire c'est que c'est que notre travail il est finalement il est assez il est assez classique on doit informer on doit informer sur la science et sur les technologies on doit et on le fait exactement de la même manière que les autres journalistes et j'en suis l'exemple vivant on peut très bien le faire sans avoir de PhD donc moi je n'ai pas le baccalauréat je suis désolé Gilles Pierre-Sefiane Quedrie alors deux questions en réaction à ce que dit Madame Richard est-ce que vous quand vous vous présentez vous qui êtes journaliste qui avez fait une école de journalisme est-ce que vous vous présentez comme journaliste comme journaliste scientifique comme quoi vous vous présentez je dis journaliste mais parce que c'est le terme qui est communément admis concrètement je suis tout jeune je sors d'école ce que je fais c'est que j'écris des articles je fais des interviews donc je ne sais pas on peut appeler ça journaliste je n'ai pas la carte en tout cas et est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Madame Richard sur le temps par exemple le temps qu'on a plus aujourd'hui dans les rédactions est-ce que vous vous avez le temps à My Science Work d'ailleurs est-ce qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil Julie à My Science Work là on va regarder sur cet écran là pendant que vous nous répondez est-ce que vous vivez votre métier de la même façon qu'à la recherche je ne sais pas je ne connais pas tout à la recherche par contre ce que je sais c'est que ce que j'ai pu faire en étant chez My Science Work je ne suis pas 30 ans j'étais depuis 5 mois c'est que vu que le modèle économique et c'est ça qui est très important aussi dans toutes les questions de la presse le modèle économique My Science Work l'argent ne vient pas directement des articles qu'on écrit ça veut dire qu'on peut prendre le temps tout le temps qu'on veut ou pas peut-être mais de travailler un sujet et vu qu'on n'est pas un média on est tout jeune on est une start-up on n'est pas un média qui est dans les rênes de l'actu qui faut suivre etc je ne dis pas que ce n'est pas bien je dis juste que nous on n'est pas dedans on peut se permettre aussi d'aller piocher dans notre réserve d'articles qu'on a en libre accès comme inspiration pour dire on va parler de ça etc donc évidemment on n'a pas la même responsabilité journalistique que la recherche donc nous ce qu'on fait c'est un peu à côté et en tant que journaliste prendre le temps d'aller piocher des articles de voir ce qui se dit de rencontrer des scientifiques aussi dans un cadre autre que journalistique parce qu'on fait aussi la promotion de l'open access donc du libre accès pour les articles scientifiques ça c'est une activité qui n'est pas très journalistique au sens propre mais qui est engagée impossible de se connecter à internet on va réussir je voulais juste réagir à ce que disait Aline je suis entièrement d'accord un journaliste scientifique est d'abord un journaliste donc ça veut dire quoi un journaliste ça veut dire que notre but contrairement à ce que croient énormément de chercheurs ce n'est pas d'aller porter la bonne parole scientifique parce qu'il y en a quand même beaucoup qui croient encore ça c'est d'informer sur les aspects positifs les aspects négatifs et peut-être une des spécificités du journalisme scientifique c'est que beaucoup des acteurs de la science donc des scientifiques ne nous considèrent pas vraiment comme indispensables pensent qu'ils peuvent se passer de nous et communiquer directement ce qui est vrai en partie ils peuvent communiquer directement mais ils ne peuvent pas se passer de nous quand même mais donc il y a cette défiance envers notre métier qui n'existe peut-être pas dans d'autres spécialités c'est peut-être en ça qu'il y a une spécificité du journalisme scientifique une défiance une méfiance qui existe encore aujourd'hui des chercheurs ah oui énormément qui se manifestent comment ? il peut y avoir des chercheurs qui refusent de parler moi j'avais un article à faire sur le graphène qui est un matériau révolutionnaire je joins et puis sur un des aspects de ce thème je joins le spécialiste de la question non pardon c'est un chercheur qui m'a raconté ça un autre journaliste voulait joindre le spécialiste de la question le spécialiste a dit non moi j'ai pas envie d'en parler j'ai pas le temps etc donc ce journaliste a dû aller joindre une autre personne moins spécialiste qui pouvait moins bien en parler mais parce qu'il y avait une personne qui dit non ça ne m'intéresse pas tout simplement ce qui dans d'autres dans d'autres spécificités que la science pourrait sembler vraiment incongrue mais qui en science est normale enfin normale entre guillemets est considérée comme normale de la part de beaucoup de chercheurs dans la mission d'un enseignant-chercheur Arnaud Mercier alors je parle de l'université cette fois-ci il y a il y a la diffusion de la connaissance il y a bien cette partie-là dans la fiche de poste au CNRS aussi au CNRS aussi enfin c'est moins puisque il y a mais c'est moins institutionnalisé par exemple qu'en Suisse ou en Belgique où il y a le service à la cité par exemple qui fait partie des missions c'est-à-dire service à la cité c'est carrément dans la fiche de poste effectivement d'évaluation de nos performances etc c'est-à-dire qu'avez-vous fait pour prendre le temps de dans vos missions de partager votre savoir avec et là-dedans il y a peut être intégré les conférences ouvertes citoyennes les blogs les réseaux sociaux maintenant les MOOC etc c'est plutôt un accélérateur de carrière ou un frein à la carrière cette partie-là du CZ je crois pas je crois que c'est ni l'un ni l'autre on n'en est pas encore là mais c'est vrai qu'il y a maintenant de fortes incitations et je trouve ça normal et en plus alors je vais ajouter par rapport à la remarque sur monde privé monde public bah du coup moi je trouve qu'on est un service public on est payé par l'état et je trouve que c'est un retour normal enfin je veux dire il y a des gens ici enfin moi aussi je paye des impôts je vous rassure mais voilà on paye des impôts on est payé avec l'argent du contribuable je trouve que c'est normal qu'une partie de ce que l'on fait soit rendue au public enfin je veux dire ça me paraît vraiment le B.A.B. du service public alors Jean-Marc Galland Gilles Deweck attendez je voudrais juste je voudrais juste réagir là-dessus je prends d'office le micro non parce que pour moi c'est vraiment une question importante c'est vraiment une question importante effectivement parlons argent parce que c'est quand même quelque chose qui compte dans la France de 2014 aujourd'hui avec ce qu'on sait de la crise économique c'est vrai que vous avez les organisations qui travaillent sur argent public et qui très naturellement je paye je paye des impôts je peux vous le dire et qui naturellement renvoient une production intellectuelle ou une production de quelle sorte qu'elle soit pour le public ça c'est une chose et je ne mettrai jamais en cause cette légitimité là bon maintenant il y a quelque chose je vais parler de quelque chose qui va probablement fâcher un petit peu mais je suis désolé pour moi c'est un truc important il y a cette vulgarisation qui vient des institutions et puis vous avez bon moi ça fait 12 ans que je suis à la recherche j'ai été embauchée en 2002 j'ai vu monter en puissance un certain nombre de choses si vous voulez dans le domaine de la vulgarisation de l'information scientifique et qui sont des journaux des grands instituts de recherche c'est là où ça va fâcher des journaux des grands instituts de recherche qui sont de très bons journaux le journal du CNRS le journal du CNRS les clés du CEA le truc de l'INSERM enfin bon il y en a il y a l'INRIA et il y a aussi je crois vous êtes un peu plus petit bon enfin bon il y a l'INRIA etc etc loin de moi l'idée de faire du corporatisme pur jus mais bon vous avez bien compris que je suis absolument corpo mais pour moi ça me pose un problème si vous voulez le journal du CNRS est un journal avec beaucoup de moyens avec beaucoup de moyens publics Universcience fait de la télé ils utilisent d'ailleurs en fait quand vous regardez quand vous êtes du métier vous voyez les pigistes comme on dit donc les travailleurs extérieurs c'est les mêmes c'est les mêmes moi j'emploie les mêmes je les paye je les paye de la même façon et quelque part si vous voulez je me sens pas à l'aise je me sens pas à l'aise parce que parce que moi ma vie c'est mes lecteurs je suis au service de mes lecteurs j'essaye d'apporter une information indépendante c'est à dire le journal du CNRS en général il parle des scientifiques du CNRS il est là pour ça il est là pour faire la promotion des scientifiques du CNRS mais moi je suis pas là pour faire la promotion des scientifiques du CNRS je suis là si je fais un dossier sur le graphène et que le bon du graphène il est aux Etats-Unis il est chez Harvard c'est vous voyez ce que je veux dire mais du fait d'avoir tous ces journaux qui sont distribués de façon très large dans le public moi ça me pose un problème économique je le dis je le dis très clairement voilà Gilles Deweck qui a demandé la parole vous avez remarqué la différence entre journaliste et chercheur c'est que le journaliste il prend la parole et le chercheur il attend qu'on lui la donne Gilles Deweck mais après mais après mais en revanche le chercheur une fois qu'il a le micro ne le lâche plus pour une heure et demie c'est bien je voulais revenir sur une question que Cécile que Cécile a posée sur la défiance des chercheurs vis-à-vis des journalistes il y a deux types de défiance il y a une défiance un petit peu historique liée à la vulgarité à la vulgarisation du message scientifique mais il y a une autre méfiance qui est beaucoup plus récente et qui est beaucoup plus intéressante alors avant d'entrer dans le vif du sujet une petite digression une fois des profs m'avaient invité pour me poser la question en quoi le numérique peut nous aider à enseigner et je leur ai dit vous posez la mauvaise question la bonne question c'est en quoi le numérique fait que vous ne servez plus à rien et une fois qu'on va comprendre qu'on peut vous remplacer par une machine on va avoir un modèle une école sans prof alors après dans un second temps je leur ai posé la question en quoi ma première hypothèse ne fonctionne pas c'est à dire en quoi on ne peut pas vraiment faire une école sans prof et en quoi vous devez réinventer un métier de prof qui entre dans les interstices dans ce que l'ordinateur la vidéo le web etc. ne peut pas apporter vous avez pris l'exemple des profs pour ne pas fâcher les journalistes alors voilà maintenant on peut revenir à l'exemple des journalistes la question des journalistes vis-à-vis du numérique ne devrait pas être tellement en quoi est-ce que le numérique peut nous aider ou l'informatique peut nous aider à mieux faire notre travail mais plutôt est-ce qu'on a encore besoin de nous et il y a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'il y a une désintermédiation c'est à dire une reprise en main par les chercheurs de leur propre communication par exemple nous n'avons pas de journal Alinria qui est l'équivalent du journal du CNRS mais nous contribuons avec d'autres instituts de recherche à un site web qui s'appelle Interstice qui fait une popularisation une médiation pardon des sciences informatiques qui moi me semble d'excellente qualité et il me semble qu'une manière de reposer la question du rôle du journaliste scientifique c'est de se dire qu'est-ce que Interstice n'apporte pas et il y a plein de choses qu'Interstice n'apporte pas et si on se pose la question qu'est-ce que Interstice n'apporte pas on va s'apercevoir que ce qu'on peut attendre au 21ème siècle du journaliste scientifique est complètement différent de ce qu'on en attendait au 20ème siècle à l'époque où Interstice n'existait pas à l'époque où il n'était pas possible pour un chercheur d'obtenir son blog de publier lui-même ce qu'il considère être de la vulgarisation Jean-Marc Galland je vais laisser la parole à Célia qui a fait ça je voulais juste compléter aussi je sais que par rapport au journalisme scientifique il y a eu cette notion des blogs blogs scientifiques les journalistes contre les blogueurs etc et que parfois j'ai pu entendre ça sur ces nouveaux blogueurs qui allaient prendre la place des journalistes des professionnels et c'est toujours ces débats qu'on peut avoir très dichotomiques blog, journalisme les blogueurs vont signer la fin des journalistes on a ça aussi avec les MOOC dans l'enseignement les MOOC c'est la fin de l'enseignement des professeurs donc je pense qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à tout ça et notamment ce qu'a très bien dit Gilles c'est que le numérique aussi transforme je pense amène des transformations des intermédiations et c'est comprendre comment chacun peut retrouver une place peut-être un peu différente avec des relations différentes les uns avec les autres mais peut trouver sa place plus de porosité entre les uns et les autres et comment peut chacun aussi peut-être apprendre le blogueur a peut-être certaines façons de faire certaines façons de communiquer et a donné des idées à certains journaux qui après ils ont inclus des blogueurs dans les journaux donc je pense que c'est plutôt au lieu de se braquer trouver une façon d'apprendre mutuellement de ce que chacun fait et essayer de repositionner les rôles donc moi c'est un peu ma position Jean-Marc Galland oui on a juste deux réactions sur le journal du CNRS alors il ne faut pas t'inquiéter Aline personne ne lit le journal du CNRS c'est pas vrai c'est pas vrai et surtout pas les chercheurs du CNRS donc ça c'est une première chose et puis moi ce qui me gêne dans le journal du CNRS c'est peut-être à la limite qu'il n'y ait pas un intitulé au-dessus de chaque article marqué publie reportage et le deuxième point sur la reconnaissance des activités de vulgarisation scientifique dans la carrière des chercheurs il n'y a pas si longtemps que ça je me siégeais dans les commissions CNRS qui ont pour mission entre autres d'évaluer les activités des chercheurs alors il y a une sorte de double discours il y a d'un côté ce qui a été dit ce qui est vrai ça fait partie des activités du chercheur de faire de la vulgarisation scientifique donc c'est bien qu'il en fasse et puis au quotidien dans les commissions CNRS qui jugent les activités il y a un espèce de c'est pas tellement qu'on s'en fout c'est que on sait pas comment juger ces activités là c'est un petit peu j'ai vraiment des souvenirs de dossiers précis de chercheurs où la commission se retrouvait face à des actions du vulgarisation scientifique un peu comme un poisson rouge devant une pomme mais qu'est-ce qu'on fait de ça comment on évalue ces activités là et puis ça se terminait les débats se terminaient par bon c'est bien mais on va plutôt lui dire de se recentrer sur ses recherches et qu'est-ce qu'il a publié l'an dernier donc il y a un double discours il y a un discours officiel et une difficulté à évaluer au quotidien ces activités Cécile Michaud puis ensuite je passerai la parole à monsieur et monsieur voilà oui pardon alors là on s'est plus quitté c'est embêtant oui la question du journal du CNRS par rapport à la recherche pose vraiment la question des rôles de chacun et donc il faut que les gens qui lisent le journal de CNRS je ne sais pas combien ils sont ni qui ils sont soient juste conscients que c'est de la communication et nous journalistes on se distinguera si on arrive à faire un vrai travail de journaliste c'est à dire à prendre du recul par rapport à l'information à ne pas être dupe alors en journalisme scientifique on est très dépendant des chercheurs parce que on a souvent besoin qu'ils nous expliquent des choses qu'on ne peut pas comprendre directement dans les publications on a besoin qu'ils nous donnent un avis parce qu'il y a beaucoup de choses survendues dans les publications scientifiques donc on a besoin de voilà puis pour rendre un papier intéressant il faut citer des gens donc il faut les interroger etc. donc on dépend beaucoup d'eux mais dépendre d'eux ça ne veut pas dire être dupe eux aussi ils peuvent nous utiliser pour valoriser leur carrière pour descendre les travaux d'un concurrent pour valoriser leurs propres travaux etc. etc. donc on se distinguera du journal du CNRS si on est capable d'apporter une vraie information et non pas une communication un public reportage au lecteur ce qui veut dire non pas uniquement simplifier donc la vulgarisation c'est pas tellement ça qui est en question je pense que toute personne qui s'entraîne un petit peu peut simplifier la science la question est plutôt clarifiée la question est décryptée remettre en contexte pourquoi c'est intéressant quelles sont les limites de ces recherches quels sont éventuellement les dangers quelles sont ses implications qui sont pas forcément des applications mais pourquoi nous journalistes on a choisi de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on pense que c'est important et on pense que c'est important pour telle raison précise parce qu'on a fait une vraie enquête derrière et pour ça ça implique de ne pas être naïf de connaître le jeu scientifique de connaître les chercheurs de savoir ceux qui ont l'habitude de survendre il y a une anecdote classique en journalisme scientifique c'est qu'on sait bien que la NASA a des résultats extraordinaires quelques mois avant que ces crédits ne soient renégociés bon ben voilà à partir du moment où on s'est fait avoir une fois parce que forcément quand ça a été fait les premières fois il y a 10 ou 20 ans les journalistes se sont fait avoir maintenant on le sait on va un peu vérifier ailleurs qu'à la NASA et la grande différence entre le journal du CNRS et un journal de journalistes c'est la diversité des sources aller toujours voir ailleurs notamment ailleurs que ce qu'il y a en France demander des avis à plein de gens monsieur oui je suis obligé de me représenter un petit peu plus complètement je suis un ancien rédacteur en chef au monde j'ai dirigé pendant 3 ans le centre de formation et de perfectionnement des journalistes et après ces deux parcours professionnels j'ai fait beaucoup de création d'édition de changement de formule etc alors il se trouve que j'ai créé un journal le journal de l'IRD l'institut de recherche du développement qui s'appelle Science au Sud alors auparavant Lordstom et puis l'IRD avaient donc une lettre interne et ils avaient un magazine assez mal foutu je ne me rappelle même plus à qui il était destiné alors donc l'IRD voulait faire quelque chose de neuf donc on a créé un journal qui est de la communication on est bien d'accord qui est fait par l'IRD donc on ne peut pas le c'est pas un travail journalistique c'est fait par des chercheurs avec une petite équipe de permanents qui met tout ça en musique mais c'est essentiellement destiné à créer du lien entre d'une part les gens de l'IRD eux-mêmes et puis d'autre part leurs partenaires notamment dans tous les pays du Sud donc je crois qu'il ne faut pas confondre les rôles moi j'ai un vieux copain d'université il est abonné à la recherche il est géographe de formation il a travaillé un peu comme journaliste et puis après comme communicant bon c'est un autre métier je pense vous parlez dans le micro parce que vous êtes enregistré et comme on n'a pas beaucoup de micro on vous le fait passer il reviendra par ici tout à l'heure Aline Richard non non mais comprenez-moi bien il s'agit pas de moi je m'ai pas du tout je veux pas me faire passer pour 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 l'horrible le dinosaure mais non non je suis tout à fait science au Sud en plus c'est vraiment c'est vraiment un bon journal en plus c'est des thématiques qui moi m'intéressent beaucoup alors je le lis avec plaisir mais j'ai rien contre si vous voulez que les instituts fassent des journaux c'est pas ça le problème ce qui me gêne beaucoup c'est les si vous voulez c'est les grandes machineries j'ai rien contre que les blogueurs blogue alors là c'est certainement pas moi qui va dire qu'il faut pas de blogueurs ils apportent un regard particulier qui est qui est parfois en preuve de subjectivité et il y a il y a un vrai angle comme on dit chez nous les journalistes moi j'aime j'aime beaucoup ça si j'avais un petit peu plus de moyens ils seraient largement accueillis sur le site web de la recherche donc j'ai absolument rien contre rien contre ça et j'ai rien contre des canards comme Science au Sud qui sont distribués dans le je veux dire dans le circuit interne de l'IRD moi j'ai contre les grosses machineries Univers Science CNRS qui je vous assure c'est pas des c'est pas des bêtises on les a vues on les a vues arriver et nous ça nous ça nous pose un problème parce que c'est vraiment balancé en masse et c'est peut-être hallucinant mais c'est c'est pas de la censure c'est que vous êtes enregistré et puis il y a des gens qui ont demandé la parole alors simplement voilà je m'arrête voilà non laissez monsieur Mercier non non laissez le micro ici on va faire un on va non on va lui donner on va lui donner un micro vous savez qu'il y a un fil au bout de votre micro c'est pas de la censure alors il y a un micro ici monsieur ah d'accord on va l'apporter à ce monsieur qui est là-haut juste pour une réaction parfait voilà 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 le micro monsieur il va revenir pauvre monsieur c'est la deuxième fois qu'on lui enlève son micro c'est pas grave il reviendra non ça m'a l'air d'être une réaction à chaud et sur le sujet vous êtes le rédacteur en chef du journal du CNRS c'est ça ça fonctionne ? je me permets de réagir un peu vivement je suis désolé de couper la voilà je trouve ça quand même un peu hallucinant comme réaction vous êtes en train de nous dire qu'il y a trop d'infos et qu'en tant que journaliste autour de vous il y a trop de producteurs d'infos et j'ai l'impression d'entendre un journaliste de Ouest France qui se plaindrait parce que la mairie de Brest a édité un bulletin municipal qui est bien fait avec des moyens etc soyez meilleurs soyez meilleurs que les que les des journalistes qui se plaignent qu'il y ait trop d'informations accessibles pour le public ça me paraît quand même délirant quoi tant mieux si les institutions font de la communication tant mieux si les blogueurs bloguent tant mieux si s'il y a un univers plus riche en informations c'est vraiment un réflexe de fort à l'amour ça appelle une réponse oui alors monsieur c'est reparti avec le micro voilà non mais on va pas continuer bon on est pas on est pas d'accord d'abord j'ai jamais dit qu'il y avait trop d'informations vous avez pas du tout compris ce que ça doit être de ma faute je me suis certainement mal exprimé il y a absolument pas trop d'informations j'ai dit simplement qu'il fallait pas tout mélanger et que et que les fonds publics doivent être correctement alloués et que quand c'est un journal institutionnel il faut dire simplement que c'est un journal institutionnel ça c'est la première chose d'autre part je trouve la réflexion sur Ouest France un peu bon enfin moi je suis parisienne je ne lis pas Ouest France mais bon je trouve que ça ils ont chacun a son rôle chacun a son rôle et il n'y a pas il n'y a pas trop d'informations il y a simplement comme l'a dit Cécile Michaud très clairement tout à l'heure il y a des informations d'origine différente voilà je crois que je vais m'arrêter là et puis il faut quand même que monsieur puisse parler monsieur cette fois-ci c'est à vous qui êtes vous ? merci Michel Fialaire est-ce qu'on vous entend ? oui ? je dirais je me définirais comme Naïf Multicart donc alors je vais parler un peu du CNRS que je connais quand même un petit peu de l'intérieur je pense qu'il y a quand même un certain nombre de chercheurs quand ils publient des ouvrages reconnus je pense à un chercheur en histoire qui a publié un livre qui a eu un tirage assez substantiel qui a fait une demi-page dans le monde des livres bon il y a une reconnaissance au moment du comité national je crois aussi qu'il y a une commission transversale au CNRS il me semble me souvenir qui essaye de prendre en compte les chercheurs du CNRS qui ne font plus vraiment de la recherche mais qui sont dans des activités transversales ça c'est le premier point le deuxième point je crois qu'il y a différents niveaux de vulgarisation il y a un niveau de vulgarisation qui est effectivement conduit à informer le citoyen pour et donc qui est une implication dans la société pour connaître les grands débats suivre les grands débats et essayer de faire en sorte que le citoyen se forge une opinion et puis il y a de la vulgarisation qui est plus de l'apport de connaissances alors moi je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme dit la chanson où il y avait dans le monde une page science régulièrement et j'ai vu des articles alors j'étais très jeune à l'époque mais qui m'ont porté et qui m'ont peut-être aidé à me lancer dans une certaine carrière je me souviens de quelqu'un qui s'appelait Quanta Cusen sur la chimie ou de Villers en biologie qui étaient des articles où il y avait de la connaissance dedans où on sortait moins bête un peu plus cultivé où on avait compris deux trois choses où on avait pris des concepts et où on pouvait après réfléchir et relire d'autres livres et ça j'ai l'impression que quand on parle du journal du CNRS à moins qu'il ait changé très radicalement depuis une dizaine d'années ça n'a rien à voir avec la recherche ou pour la science on n'est pas dans le même niveau on n'apprend pas les mêmes choses on a d'un côté une sorte de flash en une page ou en deux pages alors que dans la recherche il y a un véritable contenu une petite bibliographie on peut quand même aller au-delà et puis j'ai envie de dire moi le journal du CNRS quand j'y étais je le lisais à peu près de bout en bout je me débrouillais à peu près avec la recherche je ne lis pas tous les articles je suis complètement incompétent dans un certain nombre de domaines monsieur on va vous amener le micro merci qui êtes vous monsieur Jean-François Ferrard professeur émérite à l'université de Lorraine et anciennement directeur de recherche au CNRS directeur d'un laboratoire au CNRS pardon je voulais aussi intervenir sur la vulgarisation et je commencerai par revenir sur quelque chose qui m'a frappé dans une conférence avant-hier il y avait Bruno Jeudy qui était là et qui parlait de son métier et du fait que son temps était limité pour s'intéresser à tout plein de choses qui pourraient concerner par exemple la région Lorraine ou autre chose et donc je me suis fait la réflexion que c'était la même chose pour le chercheur et le chercheur est débordé par l'information vous connaissez tous trop d'informations on tue l'information on pourrait passer sa vie 24h sur 24 et même 25h sur 24 si vous voulez à lire tout ce qui est en ligne tout ce qui est accessible avec les banques de données etc moi je pourrais passer j'étais quand j'étais jeune étudiant un rat de bibliothèque mais je pourrais passer comme un rat d'ordinateur ou un rat de banque de données scientifique et et donc je je par rapport à ce problème du temps il n'y a pas je crois il n'y a pas photo entre pour un jeune chercheur qui débute actuellement entre passer son temps à écrire un article dans nature ou science ou faire un ouvrage de vulgarisation je parle là de la biologie de la chimie de la physique des mathématiques je ne parle pas des sciences humaines où la plupart des gens qui font leur thèse généralement lorsque c'est une bonne thèse trouvent leurs travaux publiés sous forme de livres là on est d'accord et donc de moins en moins quand même parce que le marché éditorial parlez dans le micro vous savez qu'on est enregistré c'est vous qui enregistrez j'ai dit de moins en moins quand même parce que même le marché éditorial des sciences sociales est en crise je connais je connais forcément moins bien les sciences sociales bien que je puisse m'y intéresser maintenant que je suis à la retraite et donc c'est un problème de temps et également de 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 soucis de de promouvoir sa carrière puisqu'il n'y a il n'y a pas photo entre je m'excuse mais entre un article dans nature et un article dans la recherche ça ne va pas être la même chose pour sa carrière et donc celui qui qui ne veut que sa carrière et et vise à ça pour des problèmes aussi économiques et pour sa retraite il va privilégier bon les facteurs d'impact les plus importants etc etc c'est humain mais ça ne veut pas dire forcément monsieur et vous avez raison qu'il y a des gens qui sont qui ont qui qui s'intègrent dans des débats de société et qui par exemple sur les dangers et les effets des nanotechnologies sur l'homme et l'environnement ne vont pas aller faire de la vulgarisation mais par rapport à leur propre opinion souvent de leur subjectivité par rapport à des effets néfastes de telle ou telle nouvelle technologie parce qu'il y a toujours des effets néfastes des nouvelles technologies quoi qu'on en pense voilà j'ai terminé François Paco oui il y avait quelques quelques points sur lesquels je voulais rebondir et puis peut-être ramener deux ou trois éléments de plus à la discussion donc moi pour resituer rapidement l'endroit d'où je parle donc je m'occupe de deux projets qui sont la plateforme de blog hypothèse.org donc c'est une plateforme qui est dédiée à la communauté scientifique en sciences humaines et sociales c'est actuellement environ 2000 blogs pour une communauté de 10 000 blogueurs à peu près et de l'autre côté côté associatif donc le projet ShakePeers qui est une plateforme en ligne donc on disait tout à l'heure qui ressemble à Wikipédia de la vulgarisation c'est très prétentieux dit comme ça et c'est pas l'objectif en fait on a certains principes de fonctionnement en commun donc en fait c'est la seule ressemblance qu'il y a le but étant de construire des contenus vulgarisés toutes disciplines confondues de manière collaborative de manière collective et ensuite de les diffuser sous licence libre donc deux projets qui ont pas mal de différence mais qui ont comme point commun de permettre aux chercheurs et plus largement à la communauté scientifique j'insiste un petit peu là-dessus de communiquer de diffuser de vulgariser sans intermédiaire donc qu'il s'agisse des journalistes ou des médiateurs scientifiques ou de n'importe qui d'autre peu importe les termes qu'on met là-dessus alors c'est pas une posture anti-journaliste on s'est pas réveillé un matin en se disant comment on pourrait faire de la vulgarisation en excluant les journalistes c'est pas la question mais on expérimente en fait cette forme de diffusion des connaissances scientifiques il y a plusieurs enjeux à ça il y a plusieurs enjeux pour le public tout d'abord qu'on pourrait détailler qui sont relativement évidents pour certains il y a un enjeu aussi en termes d'incarnation de la recherche il me semble de remettre le chercheur au centre du dispositif de vulgarisation c'est quelque chose qui me paraît important on parle beaucoup des contenus scientifiques on parle moins des chercheurs des gens qui font la recherche et de la façon dont est faite la recherche aujourd'hui ce qui me semble être plus que jamais un sujet d'actualité pour le coup mais ces enjeux pour le public et en ce qui concerne l'incarnation de la recherche les journalistes peuvent y répondre c'est pas suffisant pour justifier le fait de se passer des journalistes il y a peut-être deux choses en plus qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'à présent au delà de l'intérêt que la vulgarisation peut avoir pour le public je crois qu'on parle pas beaucoup de l'intérêt que la vulgarisation peut avoir pour le chercheur on va ouvrir le volet open science vous avez pris le micro c'est bien pour mais on va le faire on ferme si vous voulez celui d'avant et je vous redonne la parole il y a encore madame qui voulait parler je pense sur la partie précédente et monsieur ça marche ? oui normalement oui moi je voulais vous demander un peu la réaction à finalement tout le monde sur lorsque les sciences deviennent un sujet de polémique politique notamment sur le réchauffement climatique il y a 4-5 ans Claude Alec publie son livre les climatologues avec toute leur spécialité sont atterrés il est invité sur des plateaux de télé à la radio les journalistes sont eux-mêmes un peu ou pas préparés ou ils savent trop comment gérer comment est-ce qu'aujourd'hui avec le recul de 4-5 ans vous pouvez les uns les autres parler de ça et notamment la réaction des chercheurs qui aujourd'hui il me semble qu'on commence à parler du concept de advocacy qui n'est pas du lobbying puisque si je comprends bien le terme d'advocacy qui est un terme américain anglais ça veut dire on défend l'intérêt public on ne défend pas des intérêts particuliers comme dans le lobbying voilà Aline Richer et ensuite Arnaud Massier alors oui j'ai une année plus qu'une anecdote une information à vous faire partager qui est vraiment intéressante sur le débat sur les changements climatiques une institution aussi respectable que la BBC vient prendre une décision assez intéressante il se trouve que la BBC si vous voulez ils ont un conseil ils ont un conseil des sages c'est un espèce de conseil des sages dont les membres sont d'ailleurs nommés par la reine et ils ont tapé sur les doigts de ceux qui couvrent ce sujet donc télé, radio, BBC en disant toutes les opinions ne se valent pas vous pouvez pas faire he said she said etc etc et ça j'ai trouvé que c'était c'était assez c'était assez intéressant de le faire bon parce que c'est aussi la BBC si vous voulez c'est pas n'importe quel journal et c'est vrai que la question que pose madame est une question absolument cruciale parce qu'effectivement tous les interlocuteurs ne se valent pas et il faut savoir où on met les pieds Arnaud Mercier je recommande à tout le monde la lecture du livre aux éditions Le Pommier Les marchands de doute de Naomi Oreski et Eric Conway qui est un livre excellent ce sont deux deux scientifiques deux historiens des sciences à la NASA et l'autre dans l'université américaine je n'oublie pas le nom et qui raconte chapitre par chapitre le retour sur des polémiques scientifiques qui sont des polémiques scientifiques instrumentalisées par des lobbies industriels et qui jouent le jeu qui trouvent je vais le dire excusez-moi de façon très provocatrice qui trouvent des collabos c'est-à-dire des scientifiques qui se vendent à des intérêts industriels et qui sont prêts à apposer leur nom et l'aura dont on peut encore bénéficier en tant que scientifique pour financer enfin pour publier des soi-disant résultats de travaux qui n'ont comme seul objectif que de contrarier et d'introduire un doute d'où le titre que je trouve excellent de marchand de doute parce que effectivement après et tout ça étant orchestré par des stratégies de communication et qui ont on pourrait beaucoup parler du scandale de l'amiante aussi en France le CPA le comité permanent amiante qui a été mis en place par un lobby de cabinet de communication payé par les industriels de l'amiante et qui a visé ça a été dénoncé il y a eu etc qui a visé à créer un écran de fumée notamment vis-à-vis des journalistes et c'est Cécile Michaud qui disait tout à l'heure méfions-nous des manipulations etc il y en a alors là pour le coup il y en a et vraiment je recommande à toutes ce livre le marchand de doute parce qu'il est extraordinaire il est en français il est publié en français la question que vous posez notamment le réchauffement climatique pose la question aussi de journaliste spécialisé et là on revient ok on est journaliste avant tout n'empêche que c'est très utile d'être spécialisé en science parce qu'on connait les règles du jeu et donc on peut distinguer je dirais pas la vérité scientifique parce que c'est un mot que je n'aime pas mais en tout cas les gens qui sont quand même plus aptes à parler du réchauffement que d'autres un journaliste qui n'est absolument pas spécialisé ou un rédacteur en chef qui ne connait rien n'a rien dira hé Allègre c'est un bon client va l'interviewer un journaliste qui est alors à ce moment là il aura soit un journaliste spécialisé qui lui dira bah non Allègre il dit n'importe quoi et puis après à ce moment là ça peut être un rapport de force entre le journaliste et le rédacteur en chef entre la déontologie du journaliste et puis et puis le rédacteur en chef qui a très envie de vendre beaucoup son sujet et si le journaliste n'est même pas spécialisé il dira ouais Claude Allègre en plus il va m'expliquer ça très clairement c'est super et donc il faut vraiment des journalistes qui connaissent non seulement le jeu scientifique mais qui connaissent de manière approfondie certains sujets et moi j'aime bien une phrase de Sylvestre Ruet donc qui s'est beaucoup opposée à Claude Allègre et qui a dit moi à force de traiter ce sujet je suis pas devenue un spécialiste en climatologie mais je crois être devenu un spécialiste en climatologue c'est à dire qu'il savait parce qu'il avait été jusqu'à voir chaque climatologue où il avait publié combien il avait publié est-ce que c'était dans des revues de climatologie ou pas etc donc il savait réellement quelle était la crédibilité de chacune de chacune des personnes qu'il allait interviewer et je pense que des gens aussi spécialisés que ça c'est très important pour avoir une information de qualité Monsieur Merci Claude Leclerc donc le club UNESCO de Metz est membre du réseau Hubert Curien pour la diffusion de la culture scientifique en Lorraine l'intervention tombe à pic parce que je voulais rappeler que la médiation ou la vulgarisation scientifique bien sûr que c'est apporter au public la connaissance l'information sur la science mais il y a aussi une dimension qui n'était pas abordée qui est la dimension citoyenne à savoir que lorsque l'individu a l'information sur l'état d'avancement de la science et de la recherche il se fait une opinion et il peut s'exprimer et je dirais même il doit s'exprimer c'est ce qu'on cherche à atteindre notamment à travers le milieu associatif pour avoir donc une opinion sur les grandes questions d'actualité et les questions d'avenir du monde dans lequel on vit donc c'est les questions qui ont été abordées sont des aspects qui me semblent essentiels dans le rôle de la vulgarisation Alors Célia Gruson-Daniel et ça tombe bien vous réagissez à ça et ensuite on ouvre le chapitre open science allez-y ça va être la transition la science n'est pas neutre et ne sera pas neutre donc ne sera jamais neutre plutôt donc c'est quelque chose de hautement politique aussi et souvent on oublie que la recherche oui c'est des jeux de pouvoir qui sont énormes et je pense que tout ce qui est sciences humaines et sociales peut beaucoup apporter et que souvent on ne fait pas assez de médiation de vulgarisation vous utilisez le terme que vous voulez par rapport aux sciences humaines et sociales et par rapport aux pratiques de recherche et que comprendre toutes ces controverses on a parlé du réchauffement du changement climatique mais aussi on a eu l'affaire Serralini il y a quelques temps sur les OGM c'est juste passionnant de comprendre qui sont ces acteurs quels sont les rapports quels sont les rapports économiques c'est comme si vous étiez dans une enquête policière et je pense que c'est vraiment intéressant et important de communiquer par rapport à tous ces enchevêtrements entre les différents acteurs et je pense qu'aussi finalement cette vulgarisation scientifique devrait être plus sur ce côté là faire comprendre comment ces histoires finalement se mettent en place eux-ci sont médiatisées cette fois-ci alors une information juste juste il y a eu un colloque l'an dernier organisé par l'association des journalistes scientifiques sur le journalisme scientifique dans les controverses ça a été organisé en collaboration avec l'institut des sciences de la communication du CNRS et je crois que les actes seront bientôt en ligne donc en cherchant ces mots-clés pour ceux qui s'intéressent à ces questions ça se trouvera tout un colloque merci monsieur Mercier au revoir ça c'est pas ce qu'on appelle un départ furtif parce que comme ça pour la captation ça reste jusqu'au bout voilà au revoir voilà alors l'open science vous avez été bien sages tous les trois Pierre-Sophane Cadré Célia Grison Daniel et François Paco vous n'avez pas beaucoup parlé maintenant on va vous entendre on veut vous entendre parce que l'open science déjà c'est vaste c'est pas forcément bien clair dans la tête de tout le monde et on aimerait on a une heure et quart encore à passer on aimerait en savoir plus à l'issue de cette heure et quart alors Célia Grusion Daniel je vous ai présenté il y a un moment je vais le refaire parce que peut-être que certains ont oublié vous venez vous aussi du monde de la science alors pas forcément de la recherche mais vous avez un master en neurosciences cognitives et comportementales vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication et vous êtes la cofondatrice de Hack Your PhD on y est c'est ça Hack Your PhD c'est une communauté de diverses personnes qui ont en commun de s'intéresser à la production et au partage des connaissances au sens large qu'est-ce que l'open science ça c'est terrible comme question on n'a jamais entendu ce terme là c'est pas du tout ce que c'est est-ce que vous pouvez nous éclairer alors c'est tout le sujet de ma thèse donc je pense vous revenez dans 3 ans et je vous ferai peut-être pendant 20 minutes vous pourrez tout savoir de l'open science pour faire très court donc l'open science encore un anglicisme désolé sciences ouvertes c'est traduit souvent par sciences ouvertes moins par sciences libres et ça c'est aussi une des thématiques que j'aborderai ou que je vais creuser un peu plus tard dans ma thèse mais pour faire court c'est un peu un mot valise qui regroupe un ensemble d'initiatives autour de la recherche et finalement de pratiques de recherche plus ouvertes plus transparentes et plus collaboratives là-dedans il y a peut-être une slide que j'avais mis voilà celle-ci là-dedans on regroupe plein plein de choses ça naît aussi l'open science se développe en tout cas aujourd'hui c'est un mouvement qui regroupe des chercheurs et des non-chercheurs ça se développe notamment avec tout le numérique et la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui de communiquer et les chercheurs peuvent avoir aujourd'hui à communiquer par le numérique mais aussi à publier de façon plus facile en ligne vous m'expliquez ça ? oui donc c'est juste que c'est au croisement du numérique de la recherche et de mouvements qu'on appelle open donc on a je sais pas si on en a parlé aujourd'hui mais tout ce qui est par exemple logiciel libre ou mouvement open source dans l'informatique qui par rapport à des logiciels propriétaires donc c'est Gilles qui pourrait sûrement en parler mieux que moi mais cette idée que le code est accessible à tous donc les mouvements open qui se développent aujourd'hui sont des mouvements qui cherchent à dire aujourd'hui on doit mettre à tout à disposition à tous des ressources aussi bien du code ou des textes etc. et c'est ça ce mouvement open qui est propre aussi de proche aussi de ce qu'on appelle le mouvement des biens communs c'est à dire la connaissance et un commun qui devrait être disponible à tous et réutilisable ou partageable alors qui fait quoi et sous quelle forme ? dans l'open science alors si vous voulez il y a plein d'initiatives différentes on en a parlé aujourd'hui des archives ouvertes donc ce qu'on appelle l'open access ou le libre accès aux publications scientifiques tout à l'heure on a abordé aussi le fait que le service public normalement doit partager les connaissances mais ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque les publications scientifiques la plupart sont payantes c'est à dire sont propriétaires d'éditeurs privés souvent pas toujours où il y a des sociétés savantes et on doit payer des abonnements assez chers pour pouvoir accéder à ces publications scientifiques avec l'impact facteur aussi qu'il y a derrière et la notation la progression de carrière qui va avec l'impact facteur souvent les revues scientifiques qui ont un fort impact facteur donc c'est ça si vous voulez dans l'évaluation des chercheurs ils ont ce qu'on appelle un H-index c'est un index un numéro et plus ce numéro est élevé si je ne me trompe pas plus ça prend de l'importance pour leur carrière et si un chercheur dit j'ai publié un science voilà il est sûr de pouvoir au moins essayer de faire carrière dans la recherche académique donc ces journaux il faut savoir que ces journaux comme science sont la propriété d'éditeurs privés de missions d'édition privées et qu'il faut payer des abonnements pour pouvoir avoir accès souvent c'est les universités qui payent ces abonnements elles payent ce qu'on appelle des free packages mais ces free packages sont très 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 chers et il y a eu un mouvement qui s'est mis en place qui s'appelle le mouvement de l'open access depuis les années 2000 qui dit bon c'est pas normal surtout avec la facilité aujourd'hui de pouvoir éditer de pouvoir mettre en ligne des coûts très très restreints on ne puisse pas donner accès à ces connaissances là à un large public aux chercheurs et aussi à tout citoyen on n'est plus sur la vulgarisation on est sur la mise à disposition au plus grand nombre d'un contenu brut en quelque sorte contenu donc des articles scientifiques oui et même d'une autre partie qu'on parle de l'open data donc des données de la recherche qui là aussi pour les autres chercheurs vont leur servir quand on a un article scientifique souvent il n'y a pas les données avec et les données c'est ça qui va permettre de savoir quand on fait des analyses dessus qui vont amener au résultat et donc ces données sont très importantes pour une question de réplicabilité de reproducibilité de la recherche vérifier que ce qu'on a fait est bon ou pas et donc il y a aussi tout un mouvement au niveau de la recherche qui est d'ouvrir les données de la recherche il faut voir l'open science comme les publications scientifiques c'est le bout du bout de tout le travail d'un chercheur et l'open science c'est d'ouvrir petit à petit les verrous et de faire comprendre les pratiques de recherche aujourd'hui est-ce qu'on peut retourner sur AQOPHD parce que hier alors il était très tard j'étais un peu fatiguée je suis allée sur votre site et je me suis dit même quand on est intéressé par la science qu'on a un petit bagage scientifique c'est quand même pas forcément évident alors on va retourner alors le site on le fait complètement bénévolement donc il n'est pas super ça va être mes vacances de Noël de le refaire il est très bien mais c'était sur la difficulté parfois de comprendre certaines choses alors il faudra aller dans actualité voilà et le tout premier je crois que c'est celui qui a hop 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 voilà pour le Code Week c'est Atelier Open Geek Geek déjà ça commence bien et la suite moi je comprends pas je comprends pas alors je m'arrête déjà sur cette page là et c'est trop je préfère aller consulter la recherche voilà quelle est la différence et quelle est la place de cette open science pour le grand public c'est pas une critique ce que je vous dis c'est la difficulté moi j'ai eu l'impression d'être devant un mur de me dire je suis plein de bonne volonté mais là non j'y arriverai pas alors peut-être que vous pouvez aller sur la page Flyers en haut il y a un petit onglet Flyers comment ? non non mais c'est pour descendre un peu peut-être ou faites le doctorant ou autre il y en a un qui s'appelle le journaliste je pense au milieu voilà la journaliste donc pour vous expliquer c'est sûr que c'est notre public c'est beaucoup de jeunes chercheurs donc Acure PhD c'est une association qui a pour but de promouvoir l'open science auprès de jeunes chercheurs ou d'entrepreneurs ou de personnes qui sont curieux de découvrir ce que c'est que l'open science et donc on organise des ateliers plus en lien avec des chercheurs ou des jeunes chercheurs dont ce terme un peu ce jargon open geek code week qui étaient des ateliers pour faire comprendre à des jeunes chercheurs comment on peut utiliser parce que je suis trop vieille non non pas tout vous pouvez c'est des ateliers vraiment sur les outils numériques actuels et comment les chercheurs peuvent les utiliser mais voilà ça c'est un autre projet qu'on a eu par rapport à l'open science on a travaillé avec un designer un illustrateur et ça c'est quelque chose aussi je pense qu'on n'a pas abordé aujourd'hui c'est le fait que comment est-ce qu'on peut faire passer des messages scientifiques des connaissances scientifiques avec d'autres moyens c'est à dire qu'on a parlé des MOOC au niveau télé mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire au niveau format créatif travailler avec des designers des illustrateurs faire des infographies pour faire comprendre des choses qui ne sont pas simples et parfois du visuel peut beaucoup aider ça c'est Cécile Michaud d'accord c'est vous là et qu'est-ce qu'on a derrière cette page non et là c'est juste pour montrer un flyers on a essayé de demander un peu les phrases clés c'était des flyers donc on a imprimé voilà de faire comprendre que parfois les journalistes ils n'ont pas accès aux sources s'ils sont des journalistes par exemple un pigiste qui ne travaille pas dans une revue s'ils essayent de cliquer pour essayer de lire un article scientifique pour ses sources il faut qu'il paye c'est lui qui paye je demande l'article au chercheur lui-même en général il me l'envoie c'est ça oui il y a ça mais les articles ne sont pas disponibles en ligne où il faut payer si on a envie et c'est le même problème quand on est chercheur ou des chercheurs qui après leur doctorat sont plus liés à une université veulent continuer leur recherche ils sont chez eux ils peuvent bon ça marche il y a toujours moyen demander par les réseaux d'avoir les articles mais on n'a pas accès à cette connaissance directement et nous on a essayé de faire ces petits flyers avec un graphiste qui n'avait rien à voir avec le monde de la recherche et qui a essayé de nous avec des phrases clés un peu de faire comprendre que tout le monde pouvait être concerné par l'open science donc on a fait des petits personnages le doctorant l'entrepreneur le geek aussi le chercheur le bibliothécaire pour faire comprendre pourquoi cette ouverture de la recherche et de ces pratiques de la recherche et cette nécessité aussi d'avoir accès à cette connaissance scientifique même si c'est brut et ça ne remet pas en cause le travail du journalisme est nécessaire c'est une démarche citoyenne en quelque sorte oui je pense que c'est oui je vous en prie on vous apporte un micro je ne vous vois pas je suis pris de m'excuser je voudrais revenir sur ce qu'on appelle l'open access quand on est effectivement chercheur donc quand on est chercheur open access en fait c'est la publication que l'on va soumettre à un journal et on va payer pour que cette publication soit soumise et reviewée donc l'open access tel qu'il est discuté par l'intervenante c'est de l'open access qui est mis sur AL c'est à dire un contenu qui sera éventuellement pas vérifié alors on peut mettre des articles qui ont été publiés après coup sur AL ou avant on peut les mettre aussi sur AL mais ce qu'on appelle open access quand on est en recherche c'est effectivement une publication qu'on aura payé souvent 1500 euros sur open access ce qu'on appelle la publication open access en science dans un journal reconnu c'est une publication qu'on aura payé que le chercheur ou que l'institution alors il y a des institutions où il y a des projets qui sont financés par exemple je pense par les gouvernements anglais et américains qui demandent de publier en open access et donc là les publications il faut mettre 1500 euros d'accord peut-être pour revenir par rapport à l'open access vous pouvez venir la semaine prochaine c'est l'open access week donc c'est un événement international ce n'est pas que pour les geeks non c'est pour tout le monde nous par exemple on fait du théâtre d'impro et de l'open access c'est à dire on va faire venir une troupe d'improvisation pour essayer de faire des petits intermèdes au niveau improvisation sur l'open access on va discuter de l'open access donc l'open access c'est plusieurs choses c'est aussi une controverse par rapport à ce que signifie le mot open dans open access donc c'est aussi passionnant d'essayer de comprendre ce que ça signifie l'open access c'est à la fois ce qu'on appelle des archives ouvertes c'est à dire des dépôts où on met des articles en ligne et c'est à la fois autre chose qu'on appelle l'open access gold qui sont cette fois-ci des journaux où on va avec un processus de peer review donc c'est à dire de revue par les paires normales comme tous journaux comme nature comme science et là où on va payer donc c'est parfois l'auteur qui paye parfois c'est le sponsor donc l'institution qui paye et il y a d'autres voies aussi qui se développent et là je pense que François pourra parler d'open edition qui est aussi un service d'open access mais avec des services un peu freemium où on rajoute des fonctionnalités donc l'open access c'est plusieurs modèles plusieurs voies et même pour les chercheurs c'est très très compliqué et très difficile à comprendre et c'est pas clair parce que c'est quelque chose en évolution aussi C'est juste une petite réaction moi en tant que journaliste mon frein mon ennemi c'est pas vraiment la publication payante parce qu'il suffit en général que je demande au chercheur qu'il a signé de me l'envoyer et il me l'envoie mon ennemi c'est le secret industriel et comme il y a de plus en plus de recherches en collaboration avec des industriels et ces industriels sont de plus en plus exigeants il y a plein de fois où il y a des recherches super intéressantes et en fait très fondamentales où il y a peut-être un industriel et dix académiques qui ont bossé dessus et parce que l'industriel l'exige il y a le secret industriel et on ne peut rien savoir et ça c'est un gros problème Jean-Marc Galland Madame et ensuite François Paco Jean-Marc Galland Oui je voulais juste rendre justice à François Paco qui a essayé de lancer un thème tout à l'heure mais qui s'est pris une veste majuscule Non 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 je voulais le mettre dans le bon chapitre donc là je vais lui redonner la parole Non non mais c'était sur l'intérêt pour les chercheurs de pratiquer ces activités de médiation que ce soit dans un cadre traditionnel le fasse public ou dans des blogs au sein du mouvement Open Access par exemple donc bien sûr il ne faut pas considérer ça du point de vue des chercheurs comme une perte de temps ça a des intérêts multiples et beaucoup des chercheurs qui pratiquent ces activités là tiennent le même discours ils vous disent mais oui mais moi ça permet de donner du sens à ma recherche le fait d'avoir à faire cet exercice là me permet de faire un zoom arrière un petit peu de prendre un peu de recul sur ma recherche donc ça a un intérêt direct pour moi y compris pour l'avancée de mes travaux et puis en plus évidemment l'intérêt premier c'est un intérêt de plaisir et ça il ne faut pas l'oublier Je vais rebondir sur les deux en disant qu'effectivement sur l'Open Access tel qu'il est Open Access sur Archives Libre en fait il n'y a pas eu de vérification du contenu par un tiers par exemple par les paires justement donc ça pose aussi sur la publication en Open Access tout ce qui est sur le web n'est pas super intéressant et n'est pas super correct non plus ce qui est reviewé n'est pas toujours super intéressant et super correct non plus d'accord mais bon ça veut dire aussi que sur l'Open Access on trouve tout et n'importe quoi on trouve tout et n'importe quoi sur le web aussi et je pense que c'est la différence aussi qu'on a entre information et tout à l'heure on parlait beaucoup d'information et je me faisais la réflexion qu'il y a quand même une différence entre information et connaissance une connaissance c'est quelque chose qui va prendre différentes informations et donner du sens aussi à cette information donc au niveau de l'Open Access des archives je pense que Gilles pourra aussi parler de l'initiative des épis revues qui se met en place qui aussi veut donc les épis revues c'est une couche supplémentaire autour de ces archives ouvertes vous avez raison des choses parfois il n'y a pas eu une revue par les pairs mais où on va remettre un comité éditorial autour de au dessus de ces revues autour de ces archives pour pouvoir en ressortir finalement faire des journaux les épis journaux c'est juste de mélanger l'idée d'accès libre avec l'idée de revue par les pairs c'est revué par les c'est revué c'est revu relu par les pairs mais c'est aussi en accès libre parce qu'on est bien d'accord que quand on a soumis une publication son travail à Nature ensuite on n'est plus propriétaire de son article on n'a pas le droit de le mettre en accès libre ensuite on peut négocier ce droit mais disons il y a un petit paradoxe c'est que le contribuable paye d'abord un an de salaire de chercheur pour que le chercheur arrive à écrire ces 4 pages au bout d'une année en général il y a un processus très long d'expérience de réflexion de démonstration de calcul etc ensuite on le soumet à un journal le journal va se retourner vers la communauté scientifique pour que l'article soit relu donc le travail des reviewers est à nouveau payé par le contribuable souvent le travail de l'éditeur du journal est payé par le contribuable parce que le journal est édité par un chercheur et une fois que l'article est accepté ni le reviewer ni l'auteur ni l'éditeur ni personne n'a accès gratuitement à l'article chacun doit repayer une nouvelle fois donc le contribuable en fait puisque c'est la bibliothèque qui l'achète doit repayer une nouvelle fois donc l'idée c'est de dire ici à nouveau on peut faire un peu des intermédiations et de mettre soi-même les articles en ligne alors effectivement si on les met en ligne mais qu'il n'y a plus de journaux du tout à ce moment là il y a un problème de vérification du contenu mais c'est pour ça qu'il y a ce mouvement des épijournaux qui dit mettons l'article en ligne et ensuite indépendamment des auteurs commerciaux le mot qui fâche et bien on est capable d'organiser des journaux qui font le même travail de revue mais qui ne font pas le travail de diffusion et donc ça veut dire que le travail de revue et le travail de diffusion sont complètement séparés et s'ils ne font que ce travail de revue et ils ne font que de donner un bouléen à l'auteur en lui disant oui ton article a été accepté tu peux mettre que ton article a été accepté dans votre journal et bien le travail de diffusion est toujours fait par Arcaïve ou par Al etc. Je vous donnerai la parole après monsieur Il y a une convergence quand même de ces deux modèles de la revue et de l'accès libre François Paco parce que vous attendez bien sagement et c'est vrai que tout à l'heure je vous ai mis un vengement d'excuse mais c'est à vous maintenant François Paco Open Edition c'est monté sur cette revue enfin ces revues en ligne c'était revue.org au départ en sciences humaines et sociales aujourd'hui il y a bien d'autres choses et on parlera de ce que vous faites vous en particulier hypothèse la plateforme de blogging scientifique mais quel est votre avis quel est vous qui avez une grande expérience de l'open access qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez ici ? Je ne suis pas un des experts de l'open access je crois surtout qu'il faut éviter de faire un faux procès à l'open access ce que j'entends là qui laisserait penser qu'une revue en open access n'a pas de comité de relecture et est forcément une revue qui n'est pas sérieuse je pense que factuellement c'est faux en fait tout simplement comme disait Célia en fait il y a des choses sérieuses dans les revues en open access il y a des choses moins sérieuses mais il y en a tout autant dans les revues qui ne sont pas en open access je crois que c'est Nature il n'y a pas longtemps qui a fait un petit qui s'est amusé entre guillemets à proposer un faux article scientifique à un nombre X de revues en open access qui ensuite s'est ému publiquement du nombre de revues dans lesquelles l'article avait été publié je pense qu'on aurait fait l'exercice avec des revues qui n'étaient pas en open access on aurait été surpris par le résultat et on peut d'ailleurs et quand on s'intéresse d'ailleurs au nombre de faux papiers qui sont publiés annuellement dans Science dans Nature c'est assez conséquent et c'est en perpétuelle évolution bon c'est aussi lié à d'autres problématiques qui ne sont pas uniquement des problématiques liées à ces groupes de presse oui donc nous chez open edition c'est ce qu'on fait on publie des revues en open access on est ça c'est open edition ça c'est google ça c'est google effectivement voilà nous y sommes ça c'est open edition donc revue.org calendar hypothèse.org donc là on a une home page qui est toute vieillotte qui est en train d'être changée actuellement donc ouais on publie des revues en open access comme je disais avec plusieurs modèles soit un modèle en fait où tout est libre d'accès tout simplement tous les contenus sont accessibles en ligne soit un modèle qu'évoquait Célia qui est un modèle freemium qu'on est en train de développer et on travaille sur ce modèle avec pas mal de bibliothèques en France et aussi à l'étranger qui est un modèle en fait où le contenu de base en fait des revues est disponible en open access en accès libre et moyennant un abonnement des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles pour les bibliothèques et les utilisateurs je rentre pas dans le détail des fonctionnalités ce genre de choses parce qu'à la fois c'est assez barbant et puis je suis pas je travaille pas sur cette plateforme en particulier donc je pourrais vous dire des bêtises moi la plateforme sur laquelle je travaille c'est donc hypothèse.org on peut y aller on peut y aller si vous voulez ou pas t'as pas directement hypothèse.org je pense que ce sera plus simple c'est une plateforme de blog en fait basiquement on parle nous de carnet de recherche pas de blog en fait pour deux raisons la première c'est parce que ça fait l'analogie avec le carnet du chercheur dans sa version papier et puis parce que on essaye de désamorcer en fait certains verrous idéologiques liés au format blog qui est un format somme toute assez nouveau dans le paysage en tout cas scientifique et qui est souvent associé en fait à des espaces où on publie des photos de vacances ou des photos de chatons qui rigolent mais rarement des contenus scientifiques sérieux nous on essaye c'est uniquement sciences humaines et sociales toute open edition est orientée vers les sciences humaines et sociales et en allemand parfois en allemand en espagnol en anglais en italien en français de manière marginale en coréen et en turc très marginale donc voilà donc on essaye de montrer avec cette plateforme qu'on peut faire des choses sérieuses avec du blogging maintenant c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure c'est lié à la thématique qu'on évoquait tout à l'heure avec la place des journalistes là pour le coup les journalistes ne sont pas inclus dans la démarche d'écriture nous on fournit un accompagnement technique un accompagnement éditorial vis-à-vis de l'objet blog mais il n'y a pas de contrôle il n'y a pas d'accompagnement dans la rédaction des billets qui du coup ont des niveaux de vulgarisation qui sont très variés il y a certains carnets qui vont s'adresser spécifiquement à des collègues de laboratoire ou des gens qui sont dans le même champ disciplinaire que le chercheur et puis des carnets qui vont être beaucoup plus ouverts beaucoup plus accessibles au grand public sans qu'il y ait de prérequis et je pense qu'on est vraiment là dans le peuplement du no man's land que Gilles évoquait tout à l'heure entre une vulgarisation qui serait une vulgarisation basique pour la personne qui n'a pas de connaissances scientifiques du tout et puis le papier académique assez ardu Pierre-Sophiane Cadry je vous donnerai la parole mais finalement votre démarche elle est un peu identique dans My Science Work il y a à la fois cette idée de l'outil avec on va aller y faire un tour aussi ce sera plus facile vous pouvez faire slash news avec donc l'outil avec ces ces articles ces revues en ligne mais aussi l'idée de raconter des histoires et d'accéder à un contenu scientifique par ces histoires racontées par la subjectivité tout à fait Nathalie merci on l'a bien préparé vous et moi oui ce que je trouve très important on parlait de médiation tout à l'heure c'est la médiation par un outil parce que bon on peut parler dans le journalisme de gamification de tout ça de cliquer partout d'interactivité je pense que on apprend beaucoup en faisant la pédagogie etc on apprend en s'amusant et l'outil c'est important parce que aussi on est libre d'être curieux d'essayer de ne pas essayer etc ce qui est important pour nous dans l'outil c'est l'apprentissage collectif ça veut dire qu'on va apprendre à la fois aux chercheurs à bien communiquer sur leur science ça veut dire qu'ils peuvent nous soumettre un article on va leur dire on va faire un boulot d'éditeur en fait presque de rédac chef on leur dit c'est plutôt comme ci plutôt comme ça ce passage là est pas très clair etc donc ça c'est un travail d'accompagnement on va leur apprendre aussi à utiliser des outils d'annotation sur les articles parce que MySenseWork a développé donc un outil d'annotation ça veut dire qu'on a ces articles en open access et on peut si on est chercheur par exemple faire une annotation sur cet article qui sera donc un lien une donnée par dessus l'article donc c'est assez libre ça peut bouger ça peut être un lieu de discussion par exemple ça peut être un outil d'open peer review tout à l'heure on parlait de relecture par les pairs ce qui est intéressant avec l'open peer review au delà du fait que c'est accessible à des scientifiques qui peuvent être là là ou là sans forcément de chapelle c'est que ça peut être transparent aussi et moi il y a un truc que je trouve très beau dans cette transparence là il y a eu un écho notamment dans le site reddit je sais pas si vous connaissez reddit mais reddit c'est un site où il se passe plein de trucs où ça discute et il y a ce qu'on appelle un subreddit c'est comme un sous-tiroir si vous voulez où ça parle de science et imaginez vous voyez des scientifiques qui discutent qui débattent parce qu'ils sont pas d'accord le profane il peut regarder ne comprendre absolument rien il aura peut-être rien reçu comme information technique mais ce qu'il aura vu c'est que les scientifiques sont pas d'accord c'est qu'il y a pas de science infuse c'est qu'il y a pas le savoir d'un côté et les gens qui savent rien de l'autre et ça je trouve que cette transparence là elle est vachement intéressante donc voilà pour nous l'outil c'est ça on va d'un côté pour les usagers les amener pas à pas par un article de vulgarisation à coller un article scientifique par exemple très spécifique juste sur un sujet ouvrir la porte possiblement vers ou Wikipédia ou un autre site ou un autre site qui recueille des articles scientifiques etc donc petit à petit les amener peut-être pourquoi pas vers l'article scientifique final mais ce qui est important c'est que les deux populations apprennent en même temps en fait donc contrairement à Hypothèse il y a un accompagnement chez vous et le contenu est vérifié non non nous tout ce qu'on fait c'est héberger on va aspirer des articles qui sont déjà disponibles partout sur le web on nous en soumet pas c'est pas une revue MySenseWork l'outil c'est un outil de recherche de base de données comme peut l'être Google par exemple on peut visiter un petit peu ou tout le contenu est payant vous êtes comme chez vous non le contenu est pas payant ce que vous voyez à droite c'est un c'est une espèce de pont de main tendue entre les éditeurs donc les grands éditeurs de revues scientifiques qui sont dans le système et qui donc voilà vendent leurs revues très chères aux universités et les chercheurs qui peuvent être des chercheurs isolés ou pas chercheurs ou on fait de la recherche dans une start-up et puis on veut avoir accès à un article ou quelques articles par exemple sauf qu'il faut acheter tout le package en fait c'est difficile d'acheter un article donc ça c'est un service qui sert un peu à ça mais les articles qui sont donc libres qui sont open access sont accessibles gratuitement et les news sont accessibles gratuitement etc. c'est un autre service que vous voyez où est-ce qu'on va là pour visiter vous cherchez quoi par exemple un article allez en haut dans la base tout en haut il faut remonter voilà vous avez une barre de recherche je sais pas taper proton ou coup de soleil grand silence d'accord donc là vous avez cliqué sur un article en particulier celui-là il se trouve qu'il est payant parce qu'elle sait bien voilà par exemple parce qu'il existe il existe on le répertorie quand même mais il y a quand même beaucoup d'articles qui sont gratuits il n'y a pas le petit onglet bleu avec un dollar parce que c'est money money mais si je le veux je peux l'avoir quand même oui mais il faudra le payer par contre mais il y en a plein qui sont en open access qui sont gratuits donc vous pouvez y accéder et vas-y essaye encore regardez si parfait pendant ce temps tout à l'heure Cécile disait que il suffit d'appeler un scientifique pour avoir l'article et c'est vrai mais le problème c'est que quand on est juste curieux quand on veut juste vérifier pour vérifier l'info certes mais aussi pour avoir des idées je sais pas ça facilite le processus qui soit accessible directement moi je parlais en tant que journaliste justement j'avais une question quand même pour tous les gens qui font un super boulot sur l'open access est-ce qu'il est possible d'agir sur le secret industriel parce que c'est je sens que c'est un souci non mais oui sur certains thèmes ne serait-ce qu'en recherche médicale comment avoir des articles de recherche médicale avec les données de base qui soit qui soit vraiment disponible madame vous vouliez apporter un élément oui on va vous donner un micro puis ensuite monsieur prendra la parole on va vous donner un micro parce qu'on est enregistré très bien je suis scientifique non académique je suis toxicologue et formée à l'université de Metz d'ailleurs passage et je représente je suis membre de l'académie lorraine des sciences que je représente d'ailleurs je voulais j'aurais voulu faire un petit commentaire tout à l'heure en matière de communication scientifique parce que nous organisons de très nombreuses notre vocation est de faire de diffuser les sciences en Lorraine et je ne peux que déplorer à la fois un la médiocre qualité de communiquant des scientifiques en général que nous invitons à faire des conférences et puis le peu de gens que ça intéresse finalement je vais être très très direct mais c'est une expérience depuis une dizaine d'années quand même le peu de gens que ça intéresse et je n'ai jamais vu un seul scientifique à toutes mes journées scientifiques annoncer nos communications enfin je ferme la parenthèse vous parliez justement de cela madame et puis je et je voulais réagir là dessus la manière dont a été traité l'affaire Serralini est un exemple qui devrait servir de cas d'école aux journalistes était extrêmement mal traité maintenant je pense que c'est comme ça qu'on apprend c'est sur le terrain mais bon nous en sommes pas à la première scandale sanitaire français il y en a de très long les 30 dernières années il y en a eu beaucoup donc les journalistes devraient le savoir donc je suis à la fois un peu rassurée de savoir que le journaliste scientifique est moins crédule mais il n'en demeure pas moins qu'actuellement moi j'assiste à des dérives que je connais très bien qui me font vraiment peur c'est la peur la manière dont sont traités l'information scientifique en matière de santé et puis tout ce qui touche justement aux publications industrielles la manière dont on a traité l'affaire Serralini en est un exemple monsieur Serralini a ouvertement dit voilà mes données brutes vous pouvez les voir elles sont en libre accès bon en face c'est totalement impossible on sait que tous les chercheurs ne peuvent pas avoir accès aux données brutes de l'industrie pharmaceutique qui sont sous le sceau de la protection industrielle et là il y a un véritable problème parce que les véritables enjeux de société aujourd'hui sont là vous ne pouvez pas du tout débattre actuellement d'un problème médical c'est impossible puisque de toute façon toutes les publications sont sous le sceau privé vous n'avez pas accès aux données brutes or nous savons les gens informés savent que l'édition scientifique c'est le bras armé de l'industrie c'est la même chose dans le domaine des pesticides dans les OGM donc il y a un combat de titans là et le journaliste à mon sens et je vais être extrêmement critique ne fait pas son travail enfin ou alors il est encore à l'enfance dans le c'est très joli l'open access tout ça mais les grands enjeux de demain ils se jouent en ils se jouent de manière souterraine et je suis parfois même supéfaite de la naïveté ou de la candeur des gens que j'ai rencontrés autour de l'affaire Séralini il m'a été donné d'être interrogé par un jeune chercheur en sciences humaines et sociales qui travaillait sur le domaine mais il ne comprenait rien vous invitez des gens qui sont des lobbyistes qui sont des véritables collaborateurs de l'industrie vous ne le savez pas il y a des gens ouvertement qui sont des journalistes médicaux qui sont on le sait enfin les gens bien informés le savent sont des gens qui sont payés par telle et telle industrie pharmaceutique derrière et là il y a un véritable moi je trouve c'est un jeune chercheur c'était pas un journaliste que vous aviez en face de lui c'était un jeune chercheur que vous aviez en face de lui oui un jeune chercheur qui découvrait qui découvrait moi je lui expliquais les tenants et les aboutissants qui faisait qui qui était là pourquoi dans quelle société savante les gens qui ont ils ne savaient rien je voudrais juste quand même poser un petit peu les choses je pense qu'il faut je suis pas je comprends très bien ce que vous dites je comprends votre colère bon c'est pas pour me faire de la pub mais je vais en faire quand même la recherche la recherche au moment d'affaire Séralini 18 pages ok 18 pages dossier de une qui s'appelait OGM vérités et mensonges pour être parfaitement honnête intellectuellement avec tout le monde ici je dois dire que ça a pas super bien marché d'accord je marche beaucoup mieux quand je fais le boson de X que je fais les OGM mais 18 pages et c'est un journal que vous pouvez acheter en kiosque donc on peut pas mettre tout le monde si je peux me permettre on peut pas mettre tout le monde dans le même sac même si je sais qu'effectivement il y a eu des problèmes sur cette affaire deuxième chose l'affaire Séralini est une affaire intéressante qui sera étudiée un peu plus tard par les historiens des sciences parce que parce que en fait personne n'a le nez propre dans cette affaire et pour commencer c'est Séralini et al donc l'équipe qui a publié son papier qui ont agi de façon contraire à la déontologie à la fois scientifique et à la fois journalistique puisque je signale à ceux qui ne le savent pas que quand ils ont publié dans leur revue qui est une revue que les gens spécialistes connaissent ils ont imposé ils ont imposé un embargo à tous les journalistes et lesquels ont accepté à leur corps défendant mais ils l'ont accepté quand même d'un truc absolument inacceptable en termes journalistiques c'est à dire qu'ils ont eu le papier ils n'ont pas eu le droit d'appeler ce qu'on fait ce que Cécile racontait tout à l'heure ce que nous on fait en général quand on a un papier de science on n'y comprend pas forcément tout et puis on sait effectivement il faut qu'on l'évalue et on demande aux autres bon là ça n'a pas pu être fait donc je veux dire dans cette histoire il faut quand même voir que vraiment ça a été une catastrophe absolue des manipulations dans tous les sens mais enfin quand même nous on a fait notre boulot les gens du journal Le Monde pour ne citer que bon je trouve que je lis Le Monde et Le Figaro aussi bon chacun a quand même et on a quand même essayé de bosser maintenant si les gens ne veulent pas s'informer ils pensent que les OGM c'est mal parce que c'est ça aussi qu'on a face à nous bon je m'intéresse particulièrement au dossier des OGM aussi pour le dire et depuis très longtemps et également comme journaliste économique vous avez en général sur ce dossier polarisation est un faible mot c'est à dire que c'est mal ou c'est bien donc du coup si vous voulez nous on essaye de faire notre boulot les gens qui bloguent essayent de faire leur boulot mais bon il faut quand même voir qu'on le fait dans des circonstances difficiles et puis je rajouterai un dernier truc et je vais passer la parole à Galant qui veut s'exprimer aussi il y a aussi quelque chose c'est que c'est quand même pas évident aussi il faut se mettre aussi un petit peu à la place de monsieur et madame tout le monde la transgénèse c'est quand même pas un truc je veux dire si vous avez pas fait des études de bio c'est quand même difficile bon il faut se plonger dedans il faut accepter là les 18 pages de la recherche bah oui il faut il faut prendre un peu de temps pour les lire et ça c'est de la responsabilité de tous absolument de tous de chaque citoyen de faire quand même un tout petit peu un petit effort pour comprendre des sujets qui sont des sujets polémiques qui engagent notre avenir à tous voilà Jean-Marc Galant qui est sur Wikipédia je dis ce que je vois oui parce que là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on a atteint le point Godwin alors pour ceux qui ne connaissent pas le point Godwin Godwin est un est un théoricien de ce qui se passe sur les forums de discussion sur internet il dit voilà au bout d'un certain temps les gens finissent par se traiter de nazis et donc on a atteint ce point Godwin on parle des OGM on n'y est pas encore donc je vais essayer de nous ressortir de l'affaire OGM non je voulais juste réagir un peu à contre-temps du coup sur ce que l'open access l'open édition on a vu l'exemple la plateforme hypothèse.org est-ce que ça change non pas en termes de mode d'accès ou de valeurs qui sont derrière ça mais est-ce que ça change en termes de format sur la publication de scientifiques parce qu'on est vraiment devant un espèce de paradoxe qui est que la recherche a subi des mutations vraiment profondes et par contre la publication scientifique le format de la publication scientifique n'a pas bougé d'un iota depuis un bon moment un article scientifique ça a toujours la même tête il y a une introduction il y a un résumé il y a des résultats il y a une discussion derrière et moi ce que je trouve intéressant dans ce mouvement open access c'est toute la réflexion autour de comment on peut changer les formats de publication scientifique comment on peut faire mettre un article et puis ensuite il y a des discussions qui se font dessous il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens là j'y connais pas grand chose mon intervention est typiquement journalistique j'y connais pas grand chose mais je vous signale que c'est intéressant et ensuite monsieur Paco à propos de format il y a une chose que je trouve très intéressante sur les publications scientifiques c'est que c'est très chiant à lire alors que ce n'est pas une obligation je pense qu'il y a un comment dire une idée derrière la tête des chercheurs que si pour paraître sérieux il faut être chiant mais en fait vous regardez par exemple les quatre articles magnifiques d'Einstein en 1905 c'est très bien écrit et alors si les chercheurs pouvaient se mettre à faire des phrases bien écrites intéressantes ce serait quand même sacrément bien c'est en anglais c'est pas toujours facile non mais ce serait bien pour nous peut-être mais c'est pas très important mais pour les autres chercheurs aussi parce que les chercheurs passent quand même des heures et des heures chaque jour à lire les publis et je pense que c'est pas la partie la plus sympathique de leur travail non mais je veux dire pourquoi est-ce que pareil pour la vulgarisation c'est quelqu'un qui dit mais un livre de science doit être particulièrement bien écrit mais il y a beaucoup de gens qui croient que parce que c'est de la science on peut se permettre de faire des phrases mal construites de voilà non il faut il faut porter une attention particulière à la manière dont on rédige que je sois le scientifique que ce soit nous les journalistes à peu près tout le monde François Paco oui j'ai pas forcément apporté beaucoup d'eau au moulin mais c'est pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit un petit peu je suis pas convaincu qu'en fait ces nouvelles formes de communication ces nouveaux canaux apportent beaucoup de fraîcheur au niveau des publications académiques on est sur des formats où il y a beaucoup d'attentes de la communauté scientifique des choses très oui très 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 formatées et moi je vois pas pour l'instant de changements particuliers dans la forme des publications scientifiques par contre au niveau de la vulgarisation là c'est vrai qu'on a plus de marge de manœuvre on a plus de choses qui se créent moi je prêche pour ma paroisse mais c'est vrai qu'avec le blogging scientifique on a des formats qui sont nouveaux et souvent intéressants et qui peuvent varier en taille et dans lesquels notamment on apporte facilement beaucoup d'interactivité ce qu'on n'avait pas forcément au départ et c'est vrai que là c'est très simple avec un blog d'insérer à minima une vidéo par exemple dans un article ce qui amène un plus considérable au contenu et puis pour rebondir là-dessus peut-être dire que et ça fait écho avec notre discussion de tout à l'heure sur la place des journalistes là-dedans je pense aussi que c'est pour cette liberté-là qu'il y a beaucoup de chercheurs qui veulent de plus en plus communiquer eux-mêmes je ne dis pas que le journalisme est enquisté dans un modèle qui ne bouge plus mais il y a des codes et c'est vrai que quand on peut écrire soi-même un blog scientifique quand on peut soi-même publier un article dans un journal directement sans passer par l'intermédiaire d'un journaliste on acquiert une liberté de ton on acquiert une liberté de format et puis on sort de cette temporalité journalistique aussi qu'on a un petit peu évoquée tout à l'heure qui me semble en fait assez importante assez centrale parce que c'est très bien de faire des sujets de traiter des sujets d'actualité mais je crois que c'est bien de s'intéresser aussi à tout le reste et d'aller piocher comme disait mon collègue tout à l'heure dans des papiers qui ne sont pas des papiers d'actualité je pense que c'est assez important et ça permet de fait de sortir d'un phénomène certes marginal mais important quand même qui est en fait le sensationnalisme de la presse scientifique parfois qui à mon avis est très dommageable mais qui est lié aussi à des contraintes économiques dont Aline Richard parlerait mieux que moi je pense Gilles Deweck vous pouvez passer le micro merci avant de commencer juste une petite remarque pour aller dans le même sens que l'intervention qui vient d'être faite David Moniot avait remarqué qu'on peut parler une heure et demie sur France Culture d'un philosophe que cinq personnes ont lu et tout le monde trouve ça tout à fait normal et en revanche très souvent quand un scientifique essaye de publier quelque chose avec un journaliste le journaliste dit non non c'est trop spécialisé c'est trop difficile etc alors qu'apparemment les journalistes qui couvrent l'actualité philosophique n'ont pas ce souci de rendre intelligible un long monologue qui dure une heure et demie et ça c'est aussi lié à la représentation de la science qui est quelque chose de très difficile et surtout que le profane ne comprend pas alors qu'en fait le profane le comprend de mieux en mieux mais ce qui m'intéressait c'était qu'au cours du débat on a beaucoup évolué et de plus en plus on s'aperçoit que les scientifiques et les journalistes ne comprennent pas du tout du tout et au début on était parti dans une idée tout à fait communautaire on avait l'idée qu'on construisait quelque chose et ici les différences apparaissent complètement alors une première différence qui est apparue qui est une remarque où vous avez dit je ne sais plus qui exactement l'a dit au moment où on regardait le site Hack Your PhD quelqu'un a dit mais moi je ne comprends pas moi alors moi cette remarque me laisse toujours stupéfait je passe ma journée à ne rien comprendre à essayer de comprendre un tout petit peu je ne sais pas deux phrases sur un texte qui fait 25 pages et quand j'ai compris deux phrases je suis content donc l'incompréhension la non compréhension est quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre et là je crois qu'il y a une énorme différence les scientifiques les scientifiques n'ont pas ce rejet c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas c'est leur pain quotidien et il y a une deuxième différence qui est très liée à ça qui est le rôle que jouent les polémiques il n'y a pas vraiment de polémiques alors ne le toutez pas mais il n'y a pas vraiment de polémiques en science la polémique n'est pas un objet scientifique si on prend par exemple un cas où on était à la frontière de la polémique quand des physiciens ont observé des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière bon qu'est-ce qui s'est passé la plupart des physiciens ont dit ouais tiens c'est bizarre bon ça va un peu contre nos théories habituelles bon peut-être il faudrait refaire la manip déjà puis il faudrait vérifier truc après truc et puis il faudrait la refaire ailleurs puis si au bout de 7 ou 8 manips qu'on la refait on obtient le même résultat bon ben il faudrait essayer de comprendre s'il n'y a pas quelque chose à comprendre bon et les journalistes ont tout de suite grimpé au rideau en disant oh il faut mettre Einstein au bûcher il faut rayer les équations de la relativité etc et 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 on a traité exactement de la même manière l'affaire Séralini l'affaire de la vache folle etc je me souviens de quelque chose qui m'avait complètement surpris au moment de l'affaire de la vache folle il y avait deux personnes qui avaient été contaminées et quand il y a deux personnes qui ont une maladie on peut tout à fait penser ou bien qu'il y a deux personnes qui vont avoir une maladie et puis que c'est terminé ou bien qu'il y a un million de personnes qui vont avoir une maladie et que c'est les deux premières et la question l'attitude scientifique habituelle c'est de dire bah j'en sais rien je comprends pas j'en sais rien peut-être il y aura un million de morts peut-être il y aura deux morts j'en sais rien et je me souviens d'un mini alors là on n'est pas dans le cas du journaliste mais disons il y avait la ministre de la santé de l'époque qui a dit nous allons attendre que les scientifiques aient démontré en tapant comme ça trois fois avec le poing sur la table pour bien dire démontré qu'il y a un risque d'épidémie ou non mais les scientifiques vont rien démontrer ils vont faire des hypothèses et puis le temps va passer puis on va voir s'il y a un troisième cas on va dire ah bah oui peut-être qu'une épidémie est en train de se développer puis s'il n'y a pas de troisième cas au bout d'un mois on va dire oh bah peut-être que non donc il y a une attitude de suspension du jugement d'acceptation de l'incompréhension mais aussi de suspension du jugement enfin c'est quelque chose qu'on ne comprend pas qui est à mon avis le point de friction principal entre les scientifiques et les journalistes Célia, question Daniel je voulais juste rajouter par rapport à ça c'est moi qui parle c'est bien prenez la parole c'est par rapport à ça l'histoire là au niveau du boson de X et tout ça où on avait eu la particule de Dieu etc moi je travaillais à MySenseWork à cette époque là et je trouvais ça complètement fou la réaction de tous les médias ou par exemple OGM le nouvel Ops OGM Poison en énorme qu'est-ce que font les personnes les personnes ils regardent le titre c'est-à-dire que c'est ça on a tellement d'informations aujourd'hui et qu'est-ce qui marche aussi au niveau de la presse actuellement notamment tout ce qui est presse numérique c'est le coût par clic donc on a souvent des titres qui sont très très alléchants pourquoi ? pour faire cliquer les personnes et je me souviens très bien à MySenseWork qu'on s'était amusé à faire un article qui s'appelait Boison 2X 99,999999% des médias avait tort et là c'est notre article qui a fait le plus de vues dans la journée et c'était juste pour montrer comment finalement on expliquait cette démarche finalement au niveau journalisme qu'ils avaient pris quelque chose où il y avait toute cette cette finesse à comprendre qui avait été finalement rendu de façon très très brute et avec ces titres-là et on avait joué avec ça pour faire un titre très alléchant qui avait eu beaucoup de succès et je pense c'est ça qui est important aussi c'est faire comprendre et peut-être apporter plus d'épistémologie ou plutôt comprendre comment une connaissance se construit comprendre l'histoire des sciences comprendre qu'il n'y a pas de vérité c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses après on a un résultat et ce résultat le but c'est qu'il soit aussi peut-être facile fiable redémontré par la suite ou pas démontré mais falsifiable et c'est ça la science et ça qu'on fera comprendre ça à un public et tout le monde peut le comprendre on fera avancer les choses je pense de ne pas prendre comme le contenu scientifique et le résultat comme une vérité qui restera une vérité tout temps alors Aline Richard et Pierre Sochel j'ai juste une question c'est une information pour chacun d'entre vous c'est encore de la pub évidemment comme d'habitude sur le fond dont nous on avait fait un numéro spécial qui donc en 2013 qui s'appelle 500 ans de controverses scientifiques et Yves Gingras je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent il est professeur à l'université du Québec et il enseigne la sociologie et l'histoire des sciences et il avait fait donc cet article pour nous les controverses reflètent l'organisation de la science et il est particulièrement c'est particulièrement intéressant justement parce qu'il fait la distinction entre ce que lui appelle en fait ce qu'il appelle entre guillemets les vraies controverses entre scientifiques sur des points sur des points théoriques et puis les controverses qui vont dans le public et qui sont traitées de façon très différente donc je recommande de toute façon Jean Grasse est quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus et qui est vraiment une référence vous pouvez trouver ça en accès libre sur le web Pierre-Sophiane Cadry alors allez-y moi je voulais dire il y a quand même pour rebondir sur ce que disait Célia de dire que c'est important de faire comprendre aussi qu'il y a cette incertitude là etc qu'on ne sait pas toujours tout il y a un gros problème d'image pour moi je vous parle en tant que Benjamin de la table sur les scientifiques justement on attend d'eux en tant que citoyen qui ne peut pas tout comprendre c'est un peu ça aussi le paradoxe de l'information scientifique on part du principe que les gens vont s'intéresser parce qu'ils cherchent de l'information pour être des bons citoyens pour bien décider leur vie d'agent économique rationnel mais au final il y a plein de gens qui ne peuvent pas comprendre moi le premier donc il y a un truc qui est super important c'est de diffuser la confiance voilà regardez les scientifiques on les fait parler c'est des gens cools il y en a qui font de la guitare il y en a qui font du chant il y en a qui peignent il y en a qui ont des animaux je ne sais pas c'est génial quoi vous connaissez peut-être ou peut-être pas Uzbek Erika c'est pas la recherche non c'est pas la recherche la recherche il est là moi j'aime beaucoup Uzbek Erika parce qu'en fait eux leur truc c'est le futur ils bossent aussi sur l'émission Futurmax sur Arte et jamais c'est marqué science dedans franchement jamais mais pourtant ça parle de science du début à la fin mais leur truc c'est le futur alors ils font de la prospective voilà puis finalement ils parlent de science avec un côté très science social très truc de société un peu philo etc mais finalement pour moi ils arrivent à faire ça c'est à dire à donner confiance dans le fait qu'il y a des gens qui cherchent il y a des questions qui se posent et que c'est pas parfait etc et puis à côté j'adore la recherche j'adore ce qu'il y a dedans Aline faites moi confiance je suis très sincère ouais ouais mais franchement voilà et après il y a ça je comprends vous devez le vendre c'est normal c'est votre modèle économique non mais c'est pas grave c'est juste ben oui mais c'est très bien c'est génial sauf que forcément avec ce format là vous vous adressez forcément toujours soit un public de niche ça vous serez voie disparaître parce que vous avez ici un rapport avec votre public non mais je dis ça parce que le paradoxe c'est parce que dedans il y a par exemple un article de cette chercheuse indienne dont j'ai oublié le nom qui parle du fait qu'il faut être engagé en science quand on fait des sciences ça me passionne comme je dis c'est génial ça il faut être engagé mais je pense que les journalistes aussi doivent être engagés et ça c'est une vision un peu personnelle parce que le mythe de l'objectivité journalistique qui peut se rapprocher du mythe de la vérité scientifique pour moi c'est un peu un problème et je pense que là on a une clé je vous vends le problème et la solution avec ces mouvements de l'open access de l'open machin de l'open hardware parce que pour moi c'est une vraie contre-culture et que c'est pas le boulot de tous les médias mais que si on peut se voilà se dire on représente cette contre-culture là on n'est pas forcément pro-OGM ou anti-OGM de base mais on a un avis politique qu'on porte je crois que là on a alors c'est Cécile Michaud et ensuite monsieur qui attend patiemment juste moi en tant que journaliste mon but peut pas être de donner la confiance mon but c'est d'informer et donner la confiance c'est déjà informer à moitié parce que mon but c'est de donner les implications positives et négatives de chaque recherche mais je voulais juste revenir sur une phrase de Gilles Dowex sur le fait qu'il y a des incompréhensions entre journalistes et scientifiques et ça c'est très très vrai et donc je voulais en profiter pour parler de l'association des journalistes scientifiques qui a été créée justement il y a il y a presque 60 ans maintenant pour justement favoriser l'information scientifique et donc et donc pour rapprocher aussi parce que c'était une époque où les scientifiques refusaient de parler aux journalistes en disant simplement notre but c'est pas c'est pas aux journalistes de parler de science c'est à nous les journalistes ils vont tout déformer ils vont etc on refuse et donc l'association des journalistes scientifiques a eu pour but notamment de rapprocher les journalistes et les chercheurs et organise notamment des échanges journalistes-chercheurs c'est à dire qu'un chercheur vient pendant une semaine dans une rédaction Aline vous en accueillez encore des... voilà un journaliste vient une semaine ça peut être aussi bien à France Inter qu'à la recherche qu'au Monde etc et inversement un journaliste qui n'est pas forcément le même celui de la rédaction va dans un laboratoire pendant une semaine où le but n'est pas juste qu'il observe mais aussi qu'il participe au manip enfin va dans un laboratoire ou sur le terrain parfois et c'est très intéressant parce que bon je sais pas trop comment ça se passe côté journaliste je pense que la plupart connaissent déjà le monde scientifique mais les scientifiques quand ils découvrent le monde du journaliste ils sont comment dire après ils agissent différemment quand ils sont en relation avec des journalistes parce qu'ils se rendent compte des contraintes énormes qu'ont les journalistes en matière de temps en matière de quantité de choses à rédiger ou à dire moi j'ai toujours une anecdote qui fait sursauter les chercheurs c'est ma collègue de France Inter Sophie Becherel quand le communiqué de presse sur les nobels tombe à 10h30 11h le matin et bien 11h pour le 13h pour le 13-14 elle doit avoir compris de quoi il s'agissait trouver un chercheur interviewer ce chercheur enregistrer cette interview fait ses propres commentaires fait son montage et ça doit être prêt pour le 13h alors tous les chercheurs ne vont pas à France Inter pour voir ce qui est un peu le summum en matière de contraintes de temps mais même à la recherche qui est un mensuel les chercheurs se rendent compte des contraintes absolument énormes et se rendent compte de la difficulté qu'ils ont eux aussi à aller faire ne serait-ce qu'une petite brève sur un sujet qui n'est pas le leur et bien parfois ils mettent une semaine à faire leur brève et là ils se disent ouais ok je comprends alors monsieur ensuite madame et puis monsieur derrière excusez-moi de reprendre la parole mais je crois que je suis apparemment le seul journaliste non spécialisé dans la bien qu'ayant fait des études scientifiques d'ailleurs donc je voulais faire d'abord deux remarques et puis la conclusion du débat précédent enfin pour moi du débat précédent d'abord les journalistes n'inventent rien on les informe c'est-à-dire que ils n'ont pas découvert par hasard qu'il y avait un autre rideau qui allait plus loin que la vitesse de la lumière je veux dire c'est pas eux qui ont inventé ça donc si vous voulez on les informe et ça ça les a sans doute interpellés quand même c'était quand même un phénomène on est d'accord la deuxième la deuxième remarque que je voulais faire c'est que plutôt que le mot open moi j'aime beaucoup le mot de liberté je sais pas pourquoi mais ça me parle beaucoup plus de la liberté surtout en référence à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens alors ce que je voulais j'ai eu beaucoup de peine à comprendre ce qui se passait là ici avec est-ce que je suis pas la seule est-ce que c'est open ah ben non finalement c'est payant est-ce que qu'est-ce que c'est accès ah oui alors c'est un mouvement de scientifiques qui veulent pas être vraiment neutres mais qui sont engagés alors qu'est-ce que je retiens de ça premièrement qu'on est à l'intérieur du milieu de la recherche j'ai eu du temps à le comprendre on n'est pas dans le domaine de la vulgarisation parce que moi je croyais qu'on parlait de vulgarisation du grand public non on parle pas de la vulgarisation des confrères du milieu donc j'ai eu du temps à comprendre ça et du coup notamment parce que j'ai compris que la plupart du temps c'était pas vérifié quand même donc ça pose quand même des problèmes disons que le journaliste qui va essayer de donner l'information justement il va essayer d'aller à plusieurs sources j'aime beaucoup la formule de Cécile Michaud effectivement la différence c'est qu'on a différentes sources d'informations si on travaille correctement c'est le béaba du journalisme et malheureusement il y a beaucoup de journalistes qui ne font pas ce béaba et alors du coup je me suis dit mais la véritable vulgarisation vis-à-vis du grand public finalement c'est bien les médias et on retrouve le terme de médiateur les médiateurs c'est bien les médias merci madame on va vous apporter un micro c'est du sport d'apporter des micros c'est le parcours du combattant et tout le monde vous regarde donc il ne faut pas se planter voilà oui pardon je vais me présenter moi je suis journaliste réalisatrice de documentaires à France Culture où effectivement l'audience monte mais c'est vrai qu'il y a des émissions encore un peu compliquées pour tout le monde c'est pas ma culture moi je viens du journalisme et je suis venue au documentaire plus tard mais je voulais poser moi une question plutôt que de réagir simplement sur à nouveau je repose un peu à une question que tout à l'heure c'est à dire quand je suis abordé la polémique sur les négateurs ce qu'on a appelé les négateurs du climat même si ça met avec beaucoup de guillemets qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ou plutôt avez-vous constaté les uns les autres qu'il y a quelque chose qui est fait justement pour la formation des scientifiques moi ce qui m'intéresse c'est je remarque qu'on fait du media training je remarque que les services de com des universités produisent de plus en plus de choses les sites internet les revues effectivement est-ce que vous avez constaté et je ne parle que de la France parce que vous avez évoqué les uns les autres les indiens les américains les anglais oui là on sait que ça y est ça a commencé depuis un certain temps déjà où effectivement d'abord parce que peut-être quand on est anglais ou américain le rapport à la communication et à la vulgarisation n'est pas le même je travaille également pour la BBC et il est clair que d'ailleurs il y a un très beau livre qui a été fait sur les philosophes à la radio et à la télé en France c'est pitoyable Sartre il paraît très mal à l'oral quand on est anglais on étudie le théâtre à l'école tout le monde en tout cas il y a quelques années et la communication est un art noble en France ça n'est pas un art noble même en tant que journaliste j'ai fait le CFJ que monsieur Agnes a dirigé les meilleurs d'entre nous aller au monde vous allez faire de la télé la radio on voulait tous être journaliste à l'écrit le livre l'écrit est très noble est-ce que qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que les scientifiques soient formés à l'oral parce que je crois que c'est quand même d'abord les médias audiovisuels qui posent problème et alors j'ai entendu votre initiative et je l'ai noté c'est celui chaud est-ce que vous avez entendu parler d'initiatives qui sont faites je vous demande pas si vous vous faites il y a quelques initiatives par-ci par-là alors moi ce que je pense c'est que écrit oral c'est à peu près la même chose c'est-à-dire que le chercheur doit avant tout apprendre à structurer son discours après quel que soit le média qu'il utilise si ce qu'il doit dire et à qui il s'adresse n'est pas clair dans sa tête il aura du mal mais c'est vrai que les chercheurs ne sont pas formés à ça c'est-à-dire qu'en France à partir de la fin du bac on est soit littéraire soit scientifique et c'est terminé et il y a quelques initiatives il y a le centre de vulgarisation de la connaissance à Orsay il y a Fabrice Papillon de Scientifilm qui fait des choses et puis moi je propose un truc qui s'appelle Science et partage donc voilà il y a quelques initiatives par-ci par-là et puis il y a Jean-Marc Galland alors moi je vous invite quand même à aller regarder ma thèse en 180 secondes qui est quand même une initiative qui est née en France à Nancy ça vient pas de chez nous mais en tout cas en France ça a démarré ici en Lorraine il y a trois ans et la finale nationale aura lieu au mois de juin à Nancy au centre prouvé le 3 juin à l'occasion de Science & You vous connaissez ma thèse en 180 secondes on demande à des doctorants d'expliquer et sans trop s'assurer simplement de manière digeste en 180 secondes leur travail et croyez-moi c'est pas un exercice facile vous trouverez sur internet la gagnante de l'an passé qui était une strasbourgeoise la science dure ce qu'elle fait elle travaille alors il faut que je me souvienne c'est sur une cellule je me souviens c'est pas une cellule rectale du rectum du rectum d'un verre donc c'est quand même pas un sujet facile et elle réussit à vous faire passer son truc mais en trois minutes elle est épatante donc allez voir ça venez assister aux finales régionales il y en a dans chaque région et la finale nationale à Nancy ce n'est qu'un juste retour parce que c'est né chez nous je sais pas si Nicolas Beck est par là c'est lui qui a fait venir il est où Nicolas ? voilà c'est lui qui a fait venir ça du Canada c'est juste un truc hallucinant et donc assister ces grands publics et ces fabules oui juste une réaction sur les formations à la médiation scientifique celui qui me tient à copse c'est ce dont je m'occupe dans le groupe Trace qui justement propose des formations à la médiation scientifique il y a à mon avis un point important c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les techniques et uniquement les techniques de médiation de faire du média training de comment faire passer son message comment on bouge les mains pour que ça passe bien ok ça peut avoir son importance mais nous ce qu'on fait à Trace et d'autres formations font ça aussi c'est qu'on met plutôt l'accent sur la compréhension de l'agenda de la personne que vous avez en face de vous et la technique vient après je prends un seul exemple qui vient d'être cité entre la communication entre les journalistes et les scientifiques au CNRS il y a des formations continues pour les chercheurs à comment on se dépatouille avec les journalistes quelles sont les techniques pour qu'ils ne déforment pas votre pensée donc ça c'est des formations qui sont axées sur la technique l'initiative de l'AGSPI l'échange entre journalistes et scientifiques ce qui est premier pour les faire bien interagir entre eux c'est qu'ils comprennent chacun l'écosystème de l'autre quelles sont les contraintes il faut que le chercheur comprenne quelles sont les contraintes du journaliste et puis une fois que ça c'est fait là la communication est beaucoup plus facile mais c'est ça qui doit être premier et pas la technique de communication derrière Gilles Deweck il y a un point dans cette discussion qu'il ne faut pas complètement oublier c'est que les chercheurs passent l'essentiel de leur vie à communiquer à la base pas nécessairement en direction du grand public mais déjà la plupart sont enseignants-chercheurs ils enseignent 192 heures par an et ensuite une grande partie du travail du chercheur est de communiquer ses travaux vers d'autres donc on a quand même des gens qui passent des centaines et des centaines d'heures par an à parler en public à écrire des articles à communiquer et donc je ne dis pas que bien sûr ça c'est une base qui est suffisante pour communiquer en direction des journalistes ou en direction du grand public mais il y a peut-être j'insistais sur les différences entre journaliste et chercheur il y a peut-être un point commun c'est que les uns et les autres nous passons notre temps à écrire et à parler et c'est quasiment la seule chose que nous savons faire et les uns et les autres et donc là on pourrait peut-être trouver l'origine d'un accord l'origine d'une démarche commune Monsieur Monsieur Paco d'abord et puis ensuite Monsieur on vous passera la parole Merci Attendez Monsieur Paco on veut juste prendre la parole deux petites secondes Oui je vais essayer de faire vite oui du coup sur cette question de la formation je pense effectivement que c'est un élément qui est central et qui est assez vite bloquant en fait dans la démarche de donner la parole aux scientifiques directement et effectivement les journalistes peuvent jouer un rôle important dans cette démarche là et en tout cas ce que je voudrais dire c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de différence entre les chercheurs et les journalistes tout à l'heure on parlait de défiance moi ce que le message que je voudrais faire passer c'est que je pense qu'un système optimal un processus de vulgarisation de transmission des connaissances optimales c'est un processus où on arrivera à travailler tous ensemble je le dis d'autant plus sincèrement que je porte des initiatives où les journalistes ne sont pas inclus actuellement et je pense que c'est assez dommageable simplement il faut à mon avis accepter une évolution normale du métier de journaliste qui est liée à l'évolution de l'écosystème qu'on voit actuellement mais peut-être qu'en fait cette évolution elle concernera uniquement les journalistes qui je n'irai pas jusqu'à dire qui font mal leur métier mais en tout cas qui le font de manière incomplète parce que ce qui est sûr c'est qu'un journaliste ne peut plus actuellement être uniquement le relais d'un scientifique ne peut plus juste transcrire sur du papier ce que dit un scientifique puisque les scientifiques parlent ils le font eux-mêmes naturellement donc il faut aller plus loin que ça et je pense que ce que disait Cécile tout à l'heure avec le travail d'approfondissement de contextualisation sociale, politique, économique etc. c'est un travail que beaucoup de journalistes font déjà mais il faut le généraliser et je pense que c'est une évolution Monsieur cette fois-ci Monsieur je vous écoute Jean-Pierre Médier j'étais professeur à la faculté de médecine tout d'abord j'aimerais remercier la dame qui a parlé tout à l'heure des compagnies pharmaceutiques elle a tout à fait raison c'est vrai ce qu'elle a dit mais j'aimerais nuancer un tout petit peu parce que sans les compagnies pharmaceutiques il n'y aurait pas de société médicale et la quasi-totalité de la recherche médicale n'aurait jamais pu et ne pourrait pas se faire une autre petite chose c'est madame Michaud qui a dit qui a cité Einstein un article de 1905 c'est magnifique ce que vous avez dit madame la première fois où je suis resté un an aux Etats-Unis j'ai passé une semaine complète à la bibliothèque de l'hôpital et j'ai découvert que tout ce qu'on cherchait à comprendre à l'époque ça avait déjà été dit à la suite de réflexions longues avec des moyens que maintenant on jugerait absolument primitifs mais ça avait été dit entre 1910 et 1940 il y avait énormément de choses dites et c'était ignoré par tout le monde et quand je dis tout le monde c'était les professeurs surtout alors que c'était déjà écrit il suffisait de relire mais il faut aller dans des vieux bouquins c'est quelque chose comme ça bon j'aimerais si vous me permettez deux petits mots tout d'abord c'est très intéressant tout ce que vous avez dit ce matin vous avez surtout cherché à apporter de l'information j'ai pas entendu parler beaucoup un petit peu de mauvaise information et ça c'est très important dans le grand public il y a quelqu'un du grand public nous sommes déjà au moins deux la mauvaise information circule énormément et je pense qu'il faut c'est pas tout d'apporter de la bonne information mais il faut expliquer pourquoi l'information que les gens ont déjà et qui est mauvaise pourquoi elle est mauvaise ça c'est une notion que je n'ai pas entendu exposer ce matin c'est un peu dommage mais enfin bon et puis un autre aspect oui madame Richard je vais vérifier que tous mes petits-enfants sont bien abonnés à Science et Vie Junior n'est-ce pas ? et à la recherche surtout il y en a un qui pourrait y arriver oui la géologie ça se rapproche oui mais la définition du public quand j'ai écrit des articles autrefois je continue encore maintenant je fais des cours maintenant à des vieux des vieux qui sont plus jeunes que moi la définition du public est une chose très importante quand un chercheur ou un journaliste écrit un papier en général il l'écrit pour lui et il l'écrit pour la définition qu'il a de sa vulgarisation et de ce pour qui il écrit il faut connaître le public et je l'assure un public de vieux c'est pas un public d'enfants par contre le public d'adultes lui c'est parfois un public d'enfants ça a été dit tout à l'heure et c'est vrai c'est très très vrai mais il faut que vous connaissiez les mauvaises informations pour lutter contre et il faut que vous définissiez le public auquel vous vous adressez l'enseignement chez les vieux vous savez j'ai découvert après des années que je passais 25 heures pour préparer une heure de cours pour les vieux bon vous me direz d'accord il y a le diaporama il y a les machins imprimés qu'il faut distribuer etc alors que quand j'étais à la fac de médecine en une heure on a tout préparé on avait ces diapos on avait tout voilà merci monsieur Aline Richard je vais juste je vais juste d'abord vous remercier beaucoup des gentilles paroles pour le journal je crois que c'est Keynes qui a dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne je crois que c'est en matière d'information c'est malheureusement je suis assez d'accord c'est souvent le cas c'est vrai que les journalistes ont bon on a fâcheuse tendance à si vous voulez on écrit bon c'est plus mon cas mais mais on écrit pour son rédac chef il faut voir ça et si votre rédac chef il ne s'intéresse pas aux sciences et il vous dit il y a une chaîne qui a tout faux parce qu'il y a le neutrino qui vient de passer très 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 vite si vous voulez ce n'est pas évident je dis ça par honnêteté parce que c'est vrai qu'on fait un métier difficile mais on peut essayer de bien le faire et il faut du temps il faut effectivement il faut aussi des moyens il faut il faut que que les nouvelles formes d'expression puissent s'allier au lieu effectivement au mieux de s'ignorer au pire de se faire de se faire la guéguerre c'est assez idiot c'est vrai que je crois que ce qu'il faut aussi comprendre enfin c'est mon point de vue c'est qu'on est dans une vraie période de transition historique concernant concernant l'information et pas seulement l'information scientifique et que les choses vont forcément aussi évoluer elles évoluent de façon assez terrifiante d'ailleurs pour l'emploi que ce soit dans la presse ou dans l'édition mais elles vont enfin moi je suis je suis progressiste au sens premier du terme je pense que je pense qu'on va arriver à quelque chose mais pas tout de suite et entre temps on peut essayer tous d'essayer de faire le meilleur travail possible merci beaucoup Pierre-Sophène Cadris sera le dernier mot le dernier il faut qu'il soit bon parce que ça nous met tout par terre on va aller super vite merci monsieur parce que je peux pas être plus d'accord avec ce que vous avez dit à la fin la mauvaise information et pourquoi elle est là et ça vient aussi avec le fait qu'on peut pas forcément remplacer une mauvaise information par une bonne c'est trop facile mais du coup qu'est-ce que les gens viennent chercher internet a amené toutes les pérégrinations qu'on a sur Youtube qui amènent parfois et c'est malheureux aux différentes théories du complot la machine qui tourne toute seule le complot mais c'est super vendeur on peut se poser des questions socio-historiques de pourquoi etc mais pour moi une des grandes réponses à ça à cette mauvaise information là c'est comprendre ce que cherchent les gens aussi dans cette société en transition en changement ma mère qui était Thésard m'a appris la littérature et j'ai lu Malraux il parle de la métamorphose et de la fin des religions et du rationalisme qui apporte quoi on sait pas donc je pense que quand on parle de la science on pourrait aussi un peu vendre du rêve faire tout le côté on rend les articles disponibles on vulgarise bien comme il faut mais vendre du rêve un petit peu que ce soit une aventure que ce soit un truc comme ils disent le futur parce que peut-être que ça pourrait un petit peu dégager l'attrait merci beaucoup merci messieurs merci mesdames merci à vous qui avez joué le jeu de l'interactivité de la porosité donc allez sur Hack Your PhD allez sur My Science Work sur Open Edition Shake Pears on en a pas beaucoup parlé mais ça vaut le coup également alors deux petites secondes si vous voulez avant de vous lever deux petites secondes voilà encore pour un tout petit moment lisez vulgarisation mode d'emploi et la recherche et puis surtout venez à Nancy c'est juste à côté pour Science New alors c'est Nancy Metz Epinal Thionville Barleau du Clunet Ville c'est sur l'ensemble de la Lorraine du 1er au 6 juin un événement culturel et scientifique d'envergure internationale qui a lieu chez nous profitez-en qui s'adresse à tout le monde tant aux professionnels de la médiation scientifique qu'au grand public n'hésitez pas il y a des petits flyers je pense à disposition je sais pas où est-ce qu'ils sont moi j'ai des petits flyers de l'Ontario mais pas il y a des petits flyers donc je pense à la fin de la Sous-titrage FR ?